Ok, donc le son est bon, tout le monde m'entend bien ? Oui. D'accord, donc on commence ? On commence bien. Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, on m'a chargé d'assurer le programme de néphrologie pour le concours de Résidana. Alors, on m'a donné quatre cours à présenter, la naissance rénale aiguë, la naissance rénale chronique, et puis on m'a donné deux autres cours qui sont le syndrome néphrotique et le syndrome néphritique, que je vais regrouper dans le même cours qui s'appellera le syndrome glomérulaire, parce qu'on ne peut pas séparer le syndrome néphrotique et le syndrome néphritique, vous comprendrez pourquoi après, parce que le syndrome néphrotique et le syndrome néphritique ne sont pas des maladies proprement dites, mais ce sont la traduction rénale d'un certain nombre de maladies. Le Rhin s'exprime cliniquement et biologiquement par un syndrome néphrotique, un syndrome néphritique, ou d'autres types de glomérulopathie qu'on verra regrouper dans le même cours. Et donc aujourd'hui, on va commencer par la naissance rénale aiguë. C'est un cours plutôt plus de physiopathologie que de néphrologie. Donc voilà, ça s'affiche bien chez vous, vous voyez bien ? Oui. Très bien. Alors bon, vous connaissez tous le Rhin. Vous voyez le curseur quand il bouge ? Essayez de le bouger encore une fois. Oui. Je suis dans le cortex, c'est bon ? C'est bon. Voilà, donc le Rhin, le Rhin est formé de deux grandes parties, une partie qui s'appelle la corticale, le cortex, et une partie qui s'appelle la médulaire. Donc il est responsable de la fabrication des urines et de l'emmagasinement des urines avant que les urines soient transportées vers la vessie. Donc la partie corticale, c'est ça. Elle est responsable de la fabrication des urines. Et la partie médulaire, c'est ça. Elle contient les pyramides de Malpighi, les papilles, les colons de Bertin, les calices. Le Rhin est irrigué par la veine rénale et l'artérienne. Donc je ne vais pas m'attarder sur la natomie, vous connaissez tous ça. Et puis, on va passer au plus important, on va zoomer sur le Rhin pour voir l'unité fonctionnelle du Rhin. L'unité fonctionnelle du Rhin s'appelle le néphron. À la naissance, on a tous 1 million de néphrons par Rhin. Donc on a 2 millions de néphrons. Et à partir de l'âge de 35-40 ans, on commence à perdre tous les ans 1% de nos néphrons. Ça s'appelle le vieillissement physiologique. Et donc notre fonction rénale diminue tous les ans de 1% à partir de l'âge entre 35 et 40 ans. Le néphron, le voilà. Le néphron est composé de 3 grandes parties. Vous avez une partie vasculaire, c'est l'artériole afférente et l'artériole efférente. On va les voir en détail tout à l'heure. Vous avez cette partie ronde qui s'appelle le glomérule. Et ensuite, vous avez un long tuyau qui s'appelle le tubule. Composé d'un tubule proximal, qui est juste à côté du glomérule. D'une once de 1 lait, que voici. Dont la grande majorité se situe dans la partie médulaire du Rhin. Et puis vous avez le tubule distal et ensuite le tubule collecteur. Alors, ce néphron est entouré de capillaires qui s'appellent les capillaires péritubulaires. Et ça, c'est très important parce que vous verrez tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font entre le tubule et les capillaires dans les deux sens. Donc, tout ça est très richement vascularisé. Et on verra ça en détail dans un instant. Alors, il faut savoir que les Rhin ont un très grand flux sanguin, 1200 ml par minute. Sachant que le flux sanguin du corps, c'est à peu près 5000 ml par minute. Donc, notre corps pompe toutes les minutes 5000 ml. Et le flux qui arrive au Rhin, c'est 1200 ml par minute. C'est vraiment énorme. Quand on sait que les Rhin ne pèsent que 300 grammes, donc pour quelqu'un qui pèse à peu près 60 kg, les Rhin ne représentent que 0,5 % du poids. Et ils vont accaparer 20 à 25 % du débit cardiaque. Donc, un petit organe qui ne pèse que 0,5 % du poids va accaparer entre 20 et 25 % du débit cardiaque. Les Rhin aussi consomment beaucoup d'oxygène. 8 % de la totalité de l'oxygène qu'on consomme au repos est consommé par les Rhin. Et ils sont très richement vascularisés. Donc, vous aurez compris que les Rhin dépendent directement de tout ce qui peut entraîner une vasoconstriction et une vasodilatation. Donc, toutes les hormones vasoconstrictrices vont agir directement au niveau du Rhin. L'angiotensine, l'ADH, l'hormone antidiurétique, l'endothéline, la noradrénaline et l'adrénaline, ce sont des hormones qui vont provoquer une vasoconstriction. Et les hormones vasodilatatrices, la cytylcholine, la bradykinine, la dopamine, la noradrénaline et la prostaglandine. Alors, on va voir tout ça en détail. Le néphron, donc on va commencer par le glomérule que voici. On va voir notre glomérule. Donc, le glomérule, il faut imaginer le glomérule comme une grosse pelote de l'un qui est faite de vaisseaux sanguins. Donc, il est vascularisé par l'artériole afférente. Donc, le sang arrive dans le glomérule par l'artériole afférente et il sort par l'artériole efférente. Quand je dis le sang arrive, le sang arrive avec tout ce qu'il contient. Les protéines, les globules rouges, les globules blancs, le sodium, le potassium, l'acidurique, l'urée, la créatine. Tout le contenu du sang va arriver par cette artériole afférente. Tout ça va pénétrer à l'intérieur du glomérule. Et l'intérieur du glomérule, c'est une pelote de l'un formé de vaisseaux sanguins. C'est une pelote de vaisseaux sanguins qui est entourée d'un espace vide que vous voyez ici, qui s'appelle la chambre urinaire ou l'espace de Bowman. Et des échanges, vous m'entendez toujours? Oui, toujours, docteur. Et des échanges vont se faire entre l'intérieur du glomérule, qui est composé de capillaires. Tout ça, c'est des capillaires. Ce qu'on appelle les capillaires intraglomérulaires et l'espace de Bowman. Donc, tout le contenu du sang qui arrive dans le glomérule va passer des capillaires intraglomérulaires vers l'espace de Bowman. Et ensuite, tout ça va passer dans le tubule. Quand je dis que tout le contenu du sang passe des capillaires intraglomérulaires vers l'espace de Bowman, ce n'est pas vraiment tout, puisqu'il y a quatre molécules qui ne passeront pas. Ces molécules sont les protéines, les globules rouges, les globules blancs et les lipides. Ces molécules-là n'arrivent pas à passer et donc vont faire le tour des capillaires intraglomérulaires et ressortir par l'artéole efférente. Pourquoi ces molécules ne passent pas? Premièrement, parce qu'elles sont trop grosses et ce qui nous intéresse, c'est surtout les protéines. Les protéines ne passent pas parce qu'elles sont trop grosses, elles ont un poids moléculaire très important et cette frontière entre les capillaires intraglomérulaires et l'espace de Bowman ne permet qu'aux molécules dont le poids moléculaire est inférieur à 70 kg d'altome de passer. Les protéines ayant un poids moléculaire supérieur à 70 kg d'altome ne peuvent pas passer. Donc, ces échanges vont se faire à travers une membrane qui constitue une frontière entre les capillaires intraglomérulaires et l'espace de Bowman. Cette membrane s'appelle la membrane basale glomérulaire. Donc, ça, ce que je vous montre ici, vous pouvez le voir au microscope optique. Donc, vous faites une biopsie rénale, vous mettez tout ça sous un microscope optique, vous verrez le glomérule tel qu'il est maintenant. À partir de maintenant, à partir de ce que je vais vous montrer maintenant, vous ne pouvez voir ça que sous un microscope électronique. Donc, ça, c'est la membrane basale glomérulaire. Donc, ça, c'est la frontière entre les capillaires intraglomérulaires et l'espace de Bowman. Et ça, vous pouvez le voir avec un microscope électronique. Et donc, quand je dis frontière, c'est qu'il y a deux parties. Il y a une partie située à l'intérieur des capillaires intraglomérulaires et quand je dis capillaires, je dis vaisseau sanguin. Et donc, elle est constituée des cellules qui constituent d'habitude les vaisseaux sanguins, les capillaires, qui sont les cellules endothélières. Donc, vous voyez ici une partie qui est la partie intraglomérulaires formée de cellules endothélières que vous connaissez tous. Par contre, la partie située dans l'espace de Bowman ou la chambre urinaire est formée de cellules que vous ne connaissez pas qui s'appellent les podocytes. Les podocytes, ça veut dire cellules pieds. Pourquoi ? Parce que, comme vous voyez, c'est des cellules qui ont des pieds. Voilà, ça, c'est un podocyte. Il a des pieds. Et entre chaque podocyte et entre deux podocytes, vous avez deux pieds qui ne se touchent pas. Il y a un tout petit espace ici qui laisse passer. Il est tellement petit qu'il laisse passer toutes les molécules. sauf les protéines. Et là, alerte spoiler, je vais vous faire un petit spoiler. Dans le syndrome néphrotique, qu'on verra dans quelques jours ou quelques semaines, l'espace entre ces cellules est très élargi. Donc, les protéines pourront passer. Donc, dans le syndrome néphrotique, c'est ce qui se passe. Voilà, donc, mais dans une situation normale, cet espace est très mince. Donc, seulement les petites molécules vont pouvoir passer. L'eau passera, le sodium, le potassium, l'urée, la créatinine, l'acide urique, tout ce que vous voulez va passer. Mais les protéines ne passeront pas, les globules rouges ne passeront pas, les lipides ne passeront pas et les globules blancs aussi ne passeront pas. Voilà, donc, on a fait un petit peu le tour de la question sur le plan histologique. Maintenant, on va se poser la question, à quoi servent les reins ? Quand on répondra à cette question, on pourra entamer l'institution serénale aiguë, parce que finalement, l'institution serénale aiguë, c'est une défaillance aiguë des reins. Donc, c'est des reins qui ne pourront pas réaliser, faire leurs devoirs, soit tous leurs devoirs, soit quelques-uns de leurs devoirs, de façon aiguë. Alors, il ne faut jamais oublier que les reins sont des glandes. Les reins sont des glandes, pourquoi ? Parce qu'elles sécrètent des choses. Elles sécrètent des choses vers l'extérieur, les urines. Les reins fabriquent des urines vers l'extérieur, donc ce sont des glandes exocrines. Et les reins fabriquent des hormones qui seront utilisées à l'intérieur, donc ce sont des glandes endocrines. Donc, les reins, c'est des glandes exocrines et endocrines, et on a toujours tendance à oublier ça. Alors, quelle est la fonction exocrine du rein ? C'est premièrement le maintien du volume et de la composition ionique des liquides d'organisme, c'est-à-dire éliminer certains ions et garder certains ions, éliminer de l'eau et garder un peu d'eau, en fonction de notre état d'hydratation, en fonction de ce dont on a besoin, le rein va éliminer ou garder des molécules. Deuxième rôle, exocrine, deuxième fonction exocrine, c'est l'excrétion des déchets métaboliques, tels que par exemple l'urée. L'urée, c'est un déchet qui est toxique, et c'est grâce au rein qu'on va l'éliminer. Et puis, troisième rôle du rein, c'est l'élimination de tout ce qui est médicaments, de tout ce qui est externe entre organismes, va être éliminé par les reins. Donc, tout ça va se faire vers l'extérieur, c'est pour ça que ça, c'est la fonction exocrine des reins. Et puis, vous avez une fonction endocrine qu'on a souvent tendance à oublier. Et cette fonction endocrine, c'est la fabrication d'un certain nombre d'hormones. La première hormone que vous connaissez très bien, ça s'appelle la rénine. La rénine intervient dans le système rénine-ongiotensine-aldostérone. Je vais vous montrer ça dans un instant. Elle permet la régulation de la pression artérielle. Vous avez une autre hormone que les sportifs d'entre vous connaissent très bien, qui s'appelle l'érythropoïïtine, qui malheureusement fait parler d'elle beaucoup plus en sport qu'en néphrologie, parce qu'elle est utilisée pour le dopage. Et donc, cette érythropoïtine intervient dans l'érythropoïtine pour la fabrication du globule rouge. Et elle est fabriquée aussi par le rénine. Troisième fonction endocrine, c'est l'hydroxylation de la vitamine D, qui intervient dans le métabolisme phosphocalcique. On commence par la fonction exocrine. La fonction exocrine, c'est simple, c'est très simple. C'est l'élimination des déchets. Donc, vous avez le sang, vous avez les urines, vous avez la membrane basaglomerulaire dont on a parlé tout à l'heure. Et ce qui va se passer, c'est que les molécules vont passer du sang vers les urines. Ça, c'est une fonction exocrine du rénine, c'est l'élimination des déchets. Les fonctions endocrines, donc, je vous ai dit l'érythropoïtine. L'érythropoïtine, c'est une hormone qui intervient dans l'érythropoïèse, qui permet la fabrication du globule rouge, et qui est fabriquée par le rin. Donc, quand le rin ne fait pas correctement ses fonctions de façon durable, de façon chronique, il n'arrive plus à fabriquer de l'érythropoïtine, et le patient se retrouve avec une anémie. Donc, j'insiste de façon durable. Deuxième fonction endocrine, c'est le métabolisme phosphocalcique. Vous savez que la vitamine D, on peut ingérer toute la vitamine D qu'on veut, si elle n'est pas hydroxylée, elle n'est pas efficace. On ne peut pas l'utiliser. Et donc, cette vitamine D hydroxylée une première fois au niveau du foie, c'est le 25OH vitamine D. Et ensuite, elle est hydroxylée au niveau du rin pour se transformer en calcitriole, ou 1,25OH2 vitamine D. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient active et qu'on peut l'utiliser. Et donc, si le rin n'arrive plus à hydroxylée cette vitamine D, on va se retrouver avec une diminution de la vitamine D, une hypocalcémie, une augmentation de la PTH et toutes les complications qui en découleront. Troisième fonction endocrine, c'est la fabrication de l'araignée. Alors, l'araignée, c'est une hormone qui est fabriquée par le rin qui va permettre de transformer l'angiotensinogène qui est fabriquée par le foie en angiotensine 1. Alors, l'angiotensine 1 est à son tour transformée en angiotensine 2. Par une enzyme qui est à la mode ces dernières semaines, qui s'appelle l'enzyme de conversion, parce qu'elle est aussi incriminée dans le COVID-19. Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure lors du débat. Cette angiotensine 2, elle a un rôle important qui est la vasoconstriction. Elle va provoquer une vasoconstriction. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Mon rein détecte une hypovolémie, il détecte une hypotension. Il détecte que ma pression artérielle est en train de baisser. Il va sécréter la rénine. Cette rénine va sécréter l'angiotensine 1. Grâce à l'enzyme de conversion, ça va se transformer en angiotensine 2. L'angiotensine 2 va entraîner une vasoconstriction et ma pression artérielle va augmenter. En même temps, cette angiotensine 2, elle permettra, au niveau de la surrénale, la fabrication de l'aldostérone que vous connaissez tous. Cet aldostérone va agir au niveau du rein, au niveau des tubules, pour permettre de récupérer, de réabsorber un maximum de sodium et en contrepartie, d'éliminer un maximum de potassium. En récupérant un maximum de sodium, je vais augmenter ma pression artérielle. Donc finalement, grâce à la rénine, fabriquée par le rein, grâce au système rénine-angiotensine-aldostérone, ça va permettre de réguler la pression artérielle. Voilà, donc ça, c'est les fonctions endocrines du rein. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la fonction la plus importante du rein, qui est la formation des urines. Alors, je vais vous faire aussi un petit spoil, pour vous dire, puisqu'on va parler d'insuffisance rénale aiguë, dans l'insuffisance rénale aiguë, il n'y a que les fonctions exocrines qui sont altérées. Alors que dans l'insuffisance rénale chronique, on verra une prochaine fois, les fonctions endocrines et exocrines sont altérées. C'est comme ça qu'on fait la différence entre une insuffisance rénale aiguë et une insuffisance rénale chronique. Alors, le rein fabrique des urines. Et là, vous allez voir, il faut bien comprendre le miracle de la fabrication des urines pour comprendre l'insuffisance rénale et surtout l'insuffisance rénale aiguë. Parce que finalement, l'insuffisance rénale aiguë, c'est un défaut de fabrication des urines. Soit on fabrique pas d'urines, soit on fabrique très peu d'urines, soit on fabrique des urines qui ne contiennent pas ce qu'elles devraient contenir. Et donc, la fabrication des urines par le rein passe par trois étapes. Il y a trois mots clés à retenir. Je vous ai un petit peu schématisé ce qu'on a vu tout à l'heure. En rouge, c'est l'artériole afférente. En bleu, c'est le glomérule. Et en vert, c'est les tubules. Donc là, vous imaginez que là, c'est le fameux espace de Baumann pour la chambre urinaire. Le passage des molécules du glomérule vers le tubule, lorsque les molécules passent du glomérule vers le tubule, ça s'appelle filtration. Ça s'appelle filtration, d'où le mot débit de filtration glomérulaire. C'est une filtration glomérulaire. Ça se passe au niveau du glomérule. Et donc, on parle de débit. Le débit de cette filtration, c'est le débit de filtration glomérulaire. Premier mot à retenir. Les molécules vont passer dans le tubule. Je vous ai dit tout à l'heure, toutes les molécules, sauf les protéines, les globules rouges, les globules blonds et les lipides, vont passer dans le tubule. Et dans le tubule, il va y avoir une réabsorption. Vous imaginez bien que toutes les molécules qui passent dans le tubule ne vont pas sortir avec les urines. Sinon, on urinerait 180 litres d'eau par jour, ce qui serait impossible. Donc, la plupart de ces molécules vont retourner dans la circulation. Et au début de la présentation, j'ai insisté sur le fait que le tubule est entouré de capillaires sanguins, qui sont les capillaires péritubulaires. Et donc, ces molécules vont retourner dans la circulation sanguine grâce à ces capillaires péritubulaires. Et ce retour des molécules du tubule vers les capillaires péritubulaires, ça s'appelle réabsorption. Je vous ai aussi dit, par exemple, l'aldostérone permet le retour du sodium vers la circulation, permet de récupérer un maximum de sodium. C'est grâce à cette réabsorption, le sodium est réabsorbé au niveau de la partie distale du tubule pour retourner dans la circulation. On va voir ça, on va voir le mécanisme de cette réabsorption tout à l'heure. Troisième mot à retenir, c'est la sécrétion. La sécrétion, c'est une sorte d'anti-réabsorption. Les molécules qui n'ont pas été filtrées, ce sont des molécules qui ne sont pas passées entre le glomérus et les tubules, elles sont passées directement dans les capillaires et qui vont passer directement des capillaires vers les tubules. Et vous verrez que ça aussi, c'est très important dans un cours que vous adorez tous, qui s'appelle l'équilibre acide-base. C'est très important dans l'équilibre acide-base. Grâce à cette sécrétion, on peut éliminer un maximum d'ions H+. Et donc, quand ces trois mécanismes sont intervenus, on va finir par un dernier mot, qui est l'excrétion. L'excrétion, c'est l'élimination de ce qu'on appelle les urines terminales. C'est les urines qu'on va excréter, qui seront complètes. Alors, on commence par la filtration. On va commencer par la filtration. Donc, la filtration, c'est toujours notre glomérule, artérielle afférente, artérielle efférente, espace de baumane, et capillaire intraglomérulaire. Et donc, la filtration, c'est le passage des molécules, de l'eau et des solutés, des capillaires vers l'espace de baumane, et ensuite vers le tubule. Parce que finalement, l'espace de baumane, c'est juste une frontière. C'est juste une sorte de zone tampon entre le glomérule et le tubule. Alors, je vous ai mis quelques formules mathématiques très compliquées pour vous faire peur, et ensuite, je vais vous rassurer pour vous dire que nous, les néphrologues, on aime bien compliquer les choses pour faire valoir notre spécialité, mais finalement, ce n'est pas très compliqué tout ça. Alors, cette filtration glomérulaire se fait selon un débit qui s'appelle le DF, c'est le débit de filtration glomérulaire, et c'est ce débit qui détermine notre fonction rénale. Si le débit de filtration glomérulaire est élevé, notre fonction rénale est moins. Si le débit de filtration glomérulaire est bas, on est en exusance rénale, soit aiguë, soit chronique. Alors, retenez bien cette formule, débit de filtration glomérulaire égale pression d'ultrafiltration fois Kf. N'ayez pas peur, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On va commencer par la pression d'ultrafiltration. Par ça, la pression d'ultrafiltration. Donc, la pression d'ultrafiltration, c'est la pression qui pousse les molécules à l'extérieur du glomérulaire. Alors, j'ai schématisé tout ça pour que vous puissiez comprendre. Cette partie, c'est la partie sanguine, c'est les capillaires intraglomérulaires. Là, vous voyez le curseur, c'est les capillaires intraglomérulaires. Et là, la phase de Beaumont, là la chambre urinaire. Voilà. Donc, pour que les molécules passent dans ce sens, des capillaires intraglomérulaires vers l'espace de Beaumont, il faut qu'il y ait une pression qui les pousse dans ce sens et non pas dans le sens contraire. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de molécules qui passent des urines vers le sang. Il y a toujours des molécules qui passent du sang vers les urines primitives. Cette pression, elle existe dans le sang, c'est la pression hydrostatique. Donc, la pression hydrostatique dans les capillaires intraglomérulaires, elle va pousser les molécules à l'extérieur des capillaires intraglomérulaires vers l'espace de Beaumont. Mais ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'en contrepartie, à l'intérieur des capillaires intraglomérulaires, il y a une contre-pression qui tend à garder les molécules dans les capillaires intraglomérulaires. Cette pression s'appelle la pression oncotique. La pression oncotique. Vous connaissez tous. Elle est déterminée par l'albumine. Et donc, si vous voulez, c'est une pression négative. Elle va empêcher les molécules de passer dans l'espace de Beaumont. Dans l'urine primitif, on a aussi une pression hydrostatique qui va essayer de pousser les molécules dans le sens contraire, des urines vers le sang. Et on n'a pas de pression oncotique parce qu'on n'a pas d'albumine dans les urines. Et donc, je vous ai mis un exemple. Donc, si ma pression hydrostatique dans les capillaires sanguins est de 55 mm de mercure et ma pression oncotique dans les capillaires est de 15, j'ai une pression totale dans les capillaires de 55 moins 15 parce qu'il y a une pression positive et une pression négative. Donc, c'est une pression de 55 moins 15, ça fait 40. Et ma pression dans les urines, elle est de 30. Donc, ma pression d'ultrafiltration, c'est la pression dans le sang, 40. Moins la pression dans les urines qui est de 30. Et ma pression d'ultrafiltration va être de 10 mm de mercure. D'accord ? Donc, plus la pression d'ultrafiltration est élevée, plus le débit de filtration glomerulaire est élevé parce que je vous ai dit que le débit de filtration glomerulaire, c'est la pression d'ultrafiltration multipliée par le KF. Alors, vous me direz, le KF, c'est quoi ? Le KF, c'est un coefficient. C'est un coefficient qui dépend de la surface d'échange. Généralement, il est constant. On a tous le même KF. Il ne bouge pas beaucoup. Donc, le KF, vous considérez que c'est une constante. Et donc, ce qui change, c'est la pression d'ultrafiltration. Et je vais vous donner des exemples de pression d'ultrafiltration. Voilà. Donc, je vais vous donner des exemples. On va parler un petit peu de pression d'ultrafiltration. Ensuite, je vous laisserai. Ensuite, on va finir avec la physiologie. On pourra commencer l'exigence rénale aiguë. Mais entre les deux parties, vous pouvez me poser quelques questions pour que je vérifie que vous avez bien compris la première partie qui est la plus importante. Si vous avez compris la première partie, après le reste va être facile. Alors, vous connaissez tous le glomerule. Vous avez votre glomerule. Artériole afférente. Artériole efférente. Capillaire intraglomérulaire. Espace de Beaumont. Alors là, j'ai mis un exemple. La pression dans les capillaires intraglomérulaires est de 60 mm de mercure. C'est-à-dire, cette pression, c'est la pression hydrostatique moins la pression oncotique. Quand je dis 60, c'est-à-dire, par exemple, la pression hydrostatique à l'intérieur du capillaire est de 90 et la pression oncotique est de 30. Donc, la pression à l'intérieur du capillaire, elle est de 60. Et puis, la pression ici, dans l'espace de Beaumont, type de régulation. Là, je vous ai donné la régulation intrinsèque par la rhinite parce qu'elle est fabriquée par le rein. Et la régulation extrinsèque par le système sympathique périphérique. Donc, finalement, cette formule n'était pas aussi compliquée que ça. Le DFG est égal à la pression d'ultra-filtration fois le KF. Et donc, le DFG dépend essentiellement de cette pression d'ultra-filtration. Tout ce qui perturbe cette pression d'ultra-filtration va perturber le DFG et donc va entraîner une incidence rénale et surtout une incidence rénale aiguë. On s'approche tout doucement de la partie incidence rénale aiguë. Alors, finalement, on a fini la partie filtration. On a filtré. Et là, je vous ai mis tout ce qui a été filtré tous les jours, en 24 heures. Donc, tous les jours, en 24 heures, il y a 180 litres d'eau qui va passer des capillaires intraglomérulaires vers l'espace de Beaumont, donc vers le tube. 180 litres d'eau. Personne d'entre nous ne urine 180 litres d'eau par jour. Donc, il va se passer quelque chose au niveau des tubules pour qu'on ne urine pas 180 litres d'eau par jour. Vous avez 650 grammes de chlore qui sera éliminé. Et dans les urines primitives, 585 grammes de sodium. Vous verrez que les protéines, on a 14 400 grammes de protéines dans notre organisme et vous trouverez 0 grammes dans les urines primitives. Donc, les protéines ne sont pas filtrées. Le glucide est filtré complètement. Les lipides aussi ne sont pas filtrées. Et je voudrais insister sur ça, sur l'ammoniaque. L'ammoniaque, j'ai mis 0. On n'a pas d'ammoniaque dans notre sang, dans notre plasma. Et il y a 0 ammoniaque dans l'urine primitif. Alors, vous êtes en train de vous demander, cet ammoniaque, puisqu'il n'existe pas dans le plasma et qu'il n'existe pas dans l'urine primitif, pourquoi il est en train de nous en parler, alors que le cours est déjà assez compliqué comme ça ? On en parlera dans un instant. Je vous dirai pourquoi je vous parle de l'ammoniaque qui n'existe ni dans le plasma, ni dans le sang, ni dans l'urine primitif. Voilà. À la fin de la filtration, toutes les molécules vont se retrouver dans le tubule. Et dans le tubule, il va se passer la réabsorption. Donc, les molécules qui se retrouvent dans le tubule vont retourner dans la circulation générale. Ça s'appelle la réabsorption. 99% de ce qui a été filtré va être réabsorbé. 99% de ce qui a été filtré va être réabsorbé. Vous pouvez faire le calcul avec l'eau. Je vous ai dit, on a 180 litres d'eau qui se retrouvent ici dans le tubule. Et finalement, vous n'allez éliminer que 1,5 litre d'eau. Tous les jours, on pisse 1,5 litre d'eau. Et donc, il y a 178,5 litres d'eau qui a été réabsorbé. Cette réabsorption peut se faire dans les différentes parties du tubule. Le gros de la réabsorption se fait ici, dans le tubule proximal. Et elle peut être active ou passive. Qu'est-ce que ça veut dire, active ou passive ? Réabsorption passive, ça veut dire qu'elle n'utilise pas d'énergie. Elle se fait selon un gradient. Les molécules passent du milieu où elles sont le plus concentrées vers le milieu où elles sont le moins concentrées. Si à l'intérieur du tubule, j'ai 100 grammes de sodium, et à l'extérieur du tubule, dans les capillaires péritubulaires, j'ai 50 grammes de sodium, le sodium va passer de l'intérieur vers l'extérieur du tubule. Du milieu où il est le plus concentré vers le milieu où il est le moins concentré. Ça s'appelle le gradient de concentration. Il y a aussi le gradient de pression. Si j'ai une grande pression à l'intérieur du tubule et une petite pression à l'extérieur du tubule, les molécules vont passer de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, vous avez le gradient électrique. Les molécules passent du milieu chargé positivement vers le milieu chargé négativement. Donc, ça, c'est la réabsorption actif. Donc, la réabsorption actif, elle se fait, on va dire, par les voies naturelles. On n'a pas besoin de consommer de l'énergie. Ça se fait naturellement. Mais cette réabsorption n'est pas suffisante. On a aussi besoin de faire de la réabsorption contre nature. Même si j'ai, par exemple, une concentration de sodium, même si j'ai une concentration de sodium ici, qui est à 40 grammes, par exemple, et ici, une concentration à 100 grammes, je veux que le sodium passe quand même de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, ça s'appelle une réabsorption active. Cette réabsorption active, elle a trois propriétés. Première propriété, un nécessite de l'énergie. Un nécessite de l'énergie. Deuxième propriété, donc un nécessite de l'ATP. Deuxième propriété, un nécessite des transporteurs. Je vous donne un exemple. Je vous donne l'exemple du sucre, du glucose. Vous savez, le glucose, tout le glucose va être filtré. Et puis, en situation normale, on ne trouve pas de glucose dans les urines terminales. Quand on pisse, il n'y a pas de glucose dans nos urines. C'est-à-dire que tout le glucose qui a été filtré a été réabsorbé. Il a été réabsorbé par mécanisme actif. Donc, il existe ici, dans le tubule proximal, des pompes, ce qu'on appelle des co-transporteurs glucose, qui vont prendre le glucose d'ici, du tubule, et le faire passer dans les capillaires péritubules. Donc, ce co-transporteur, ça s'appelle une pompe, va prendre la molécule du glucose ici, elle va tourner, pour la faire passer, bon, tourner, c'est très imagé ce que je vous dis, et va faire passer dans les capillaires péritubulaires. Ce co-transporteur ne revient jamais seul, il ne revient jamais vide. Quand il revient vers le tubule, il va ramener avec lui quelque chose. Généralement, il ramène du H+. Donc, quand le co-transporteur ramène du H+, des capillaires péritubulaires, vers le tubule, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle sécrétion. Je vous ai dit, la sécrétion, c'est la contre-réabsorption. Donc, par exemple, il n'y a pas que le glucose, il y a le glucose, le sodium aussi. Et donc, ces co-transporteurs, on dit, par exemple, vous avez le co-transporteur Na+, K+, ATPase. C'est un co-transporteur qui va ramener du Na+, du tubule vers les capillaires péritubulaires, en contrepartie, ramener du potassium, des capillaires péritubulaires, vers le tubule, et consommer de l'ATP. C'est pour ça que ça s'appelle ATPase. Donc, c'est des contre-transporteurs, ça nécessite de l'énergie. Et troisième particularité pour la réabsorption active, c'est qu'il y a un TM. Le TM, c'est le taux maximum. Parce que finalement, cette réabsorption, elle dépend du nombre de contre-transporteurs. Si j'ai beaucoup de pompes, si j'ai beaucoup de transporteurs, je peux transporter tout ce que je veux. Si je n'ai pas beaucoup de transporteurs, je vais avoir, à un moment donné, ça va être saturé. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une glycosurie chez les diabétiques mal équilibrés. S'il y a trop de glucose qui va arriver ici, au niveau du tubule, d'un seul coup, parce qu'il y a trop de glucose dans le sang, il n'y aura pas assez de transporteurs pour transporter ce glucose, pour réabsorber ce glucose. Et il y a beaucoup de molécules de glucose qui vont échapper à la réabsorption et qui vont se retrouver dans les urines terminales. Donc, c'est pour ça qu'on a une glycosurie lorsqu'on a une glycémie très déséquilibrée. Voilà. Donc, ça, c'est la réabsorption active qui consomme de l'énergie, qui a une capacité maximale, le T1, et qui nécessite des transporteurs. Après, je vais vous donner juste quelques exemples de réabsorption. Par exemple, dans le tubule proximal, il y a 70 % d'eau qui est réabsorbée, 70 % de sodium, le chlore, le bicarbonate qui est réabsorbe, 65 % du bicarbonate est réabsorbé au niveau de la partie proximale du tubule. On réabsorbe aussi dans le tubule proximal 2 tiers du calcium, grâce à une hormone qui s'appelle l'apparateur hormone. L'once de 1 lait, c'est un peu particulier. L'once de 1 lait, il y a une partie qui descend et une partie qui monte. La partie qui descend est responsable de la concentration des urines, c'est-à-dire que cette partie va permettre de réabsorber un maximum d'eau. Si je suis déshydraté, cette once de 1 lait va être mise à l'œuvre, elle va réabsorber un maximum d'eau, et donc je vais avoir beaucoup d'eau qui va être récupérée dans le sang et donc je vais avoir des urines qui sont pauvres en eau, qui seront concentrées. Et la branche ascendante, cette branche qui monte, c'est le contraire, c'est une branche qui est responsable de la dilution des urines et donc qui va permettre l'élimination d'un maximum d'eau. Dans la partie distale, c'est surtout l'eau qui est réabsorbée et l'aldostérone, depuis tout à l'heure, on est en train de parler d'aldostérone. L'aldostérone, c'est là qu'elle agit, c'est au niveau du distal, elle permet la récupération, la réabsorption d'un maximum de sodium et l'élimination de K+, et de H+. Le tube collecteur, le tube collecteur ressemble beaucoup au tube contourné distal. C'est à peu près la même chose qui va s'y passer. La sécrétion, on en a parlé, donc c'est des molécules qui vont passer des capillaires péritubulaires vers l'intérieur du tubule, bien sûr, en passant par la cellule tubulaire. Voilà, donc finalement, dans l'urine primitif, alors que dans l'urine terminale, je vais me retrouver avec seulement 1,5 litre d'eau. Je vais me retrouver avec seulement 7,5 à 22,5 grammes de chlore, alors qu'il y en avait 650 au début. Les protéines, il n'y en a toujours pas. Je m'arrête à la créatinine. Vous voyez que la créatinine, on a 1,8 grammes de créatinine dans le plasma. Dans l'urine primitif, 1,8 grammes de créatinine et dans l'urine terminale, 1,8 grammes de créatinine. C'est-à-dire que cette créatinine n'a été ni réabsorbée, ni sécrétée. Donc, la créatinine qu'on retrouve dans notre urine terminale, quand on urine, est la même qui se retrouve dans l'espace de Beaumont. Et c'est pour ça qu'on utilise la créatinine pour calculer le débit de filtration glomurulaire. Parce que finalement, le débit de filtration glomurulaire, c'est le débit de filtration. Ce qui m'intéresse dans le débit de filtration glomurulaire, c'est la filtration, ce n'est pas la réabsorption. Moi, je m'en fous de la réabsorption pour calculer le débit. Et la seule molécule, une des rares molécules qui ne subit pas de réabsorption ou qui ne subit rien au niveau du tubule, c'est la créatinine. Et c'est pour ça que je l'utilise pour calculer mon débit de filtration glomurulaire. Parce que moi, quand je veux calculer mon débit de filtration glomurulaire, je vais prendre la créatinine dans les urines et je vais calculer. Je ne vais pas prendre la créatinine dans l'espace de Beaumont. C'est impossible à faire. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la créatinine. On en revient à l'ammoniaque. On n'a pas d'ammoniaque dans le plasma. On n'a pas d'ammoniaque dans l'urine primitive. Mais on a 0,75 g d'ammoniaque dans notre urine terminale. Alors, comment on explique ça ? Cet ammoniaque, il vient d'où ? C'est quoi ce miracle ? Cet ammoniaque, il a été fabriqué dans la cellule tubulaire. Dans la cellule tubulaire, dans la partie distale du tubule. Parce que, malheureusement, on n'aura pas le temps de faire l'équilibre acide-base. Mais il faut savoir que le rein passe son temps à essayer d'éliminer des acides. On passe notre vie à lutter contre l'acidité. On élimine des acides soit sous forme directe, H+, soit sous forme indirecte. Parce qu'on peut éliminer de l'H+, sous forme H+, il va passer dans les urines. Et plus il y a de H+, dans les urines, plus les urines deviennent acides. Et lorsque les urines deviennent trop acides, lorsque le pH urinaire va trop baisser, le rein va dire stop. Moi, je ne peux plus acidifier les urines plus que ça. Je ne peux plus éliminer de H+, sous forme H+. Il faut que je l'élimine sous une autre forme. Et l'autre forme, une des autres forme, c'est NH4+. C'est NH4+. Donc, c'est l'ammoniaque. Donc, on a de l'ammonium dans notre plasma. Il y a du NH3. Le rein va prendre NH+, il va rajouter ce H+, au NH3, pour former du NH4+, au niveau de la cellule tubulaire. Tout ça va se passer au niveau de la cellule tubulaire. Et il va l'éliminer sous forme de NH4+. C'est pour ça qu'on retrouve du NH4+, dans l'urine primitif, dans l'urine terminale, et on ne le retrouve pas dans le plasma. Voilà. Donc, ça, c'est juste une fiche mémo pour vous rappeler tout ce qu'on a vu. Alors, on a fini la première partie du cours. La deuxième partie va être plus facile. Mais je vous laisse la parole pour poser vos questions avant qu'on entame la deuxième partie. À vous la parole. Merci beaucoup, docteur, pour la présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ne vous réjouissez pas. Il nous reste à continuer. Oui, je sais. Donc, les participants, est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est soit que vous n'avez rien compris, soit que vous êtes des gênis. Donc, la première question. Est-ce que l'endostérone agit sur le tube collecteur ou bien sur le tube... sur les deux collecteurs et un contourné distal. Très bien. Donc, docteur, vous pouvez voir les questions. Est-ce que je peux voir les questions? Non, je ne peux pas voir les questions. Ah, d'accord. Donc, la deuxième question. Je n'ai pas compris la partie acidification des urines. Acidification des urines, c'est parce que vous aimez trop l'équilibre acide-base. C'est pour ça que vous ne comprenez pas cette partie. Alors, l'acidification des urines, je vous ai dit, notre organisme, il a tendance à fabriquer de l'acidité. Et cette acidité, c'est mauvais. On ne peut pas être... On doit vivre dans un pH entre 7,38 et 7,42. Et c'est le rein qui prend en charge la plus grande partie de l'élimination de H+. Les poumons font un petit peu du travail. Les systèmes tampons font un peu du travail. Mais le rein fait le gros du travail. Il va éliminer du H+. Il va éliminer du H+. Le problème, c'est s'il élimine du H+, sous forme H+, directement, s'il élimine des ions H+, les urines vont devenir trop acides. Le pH urinaire va devenir trop bas. Il peut baisser jusqu'à 4. Si les urines deviennent trop acides, le rein ne peut plus éliminer de H+, sous forme H+. Donc, il va devoir l'éliminer sous d'autres formes. Et parmi ces autres formes, sous forme NH4+. La cellule tubulaire va prendre un NH3. Elle va le coupler avec un H+. Ça devient du NH4+. Et il va l'éliminer sous forme NH4+. Et ce NH4+, ne va pas acidifier les urines. Parce que là, le H+, est couplé dans du NH3. Il est tamponné par du NH3. Et donc, il ne va pas acidifier les urines. Et donc, c'est une méthode pour éliminer du H+, sans acidifier les urines, de façon à garder le pH urinaire à 6,5, par exemple. Vous avez compris ? Oui, normalement. Merci, docteur. Docteur, est-ce qu'on peut programmer le cours acid-base ? Alors, le cours acid-base, le cours acid-base, il faut que... Je ne sais pas si ça peut se faire pas. Moi, je peux vous le faire. Mais quand je fais le cours acid-base, je bouge, je cours, je saute, je m'assois, je me mets debout pour que vous compreniez bien. Donc, je propose qu'on le laisse en dernier. Si, en plus, il n'est pas en virtuel, en réalité, qu'on reprenne, je vous le ferai en live, c'est-à-dire devant vous, pour que vous compreniez bien. Si ça ne reprend pas, je vous le ferai par visioconférence, comme aujourd'hui. Mais j'espère pouvoir le faire en direct, c'est-à-dire pour que vous puissiez bien comprendre. L'équilibre acid-base, c'est très compliqué, mais c'est très agréable. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'équilibre acid-base, c'est le 100 membres de la néphrologie, c'est super. C'est vraiment... J'espère qu'on pourra le faire pour que vous puissiez bien comprendre. Merci, docteur. Donc, une autre question. L'acide épurique dans les urines, sa source vient d'où ? C'est la même chose que l'ammoniaque. C'est une forme indirecte d'éliminer... Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'acide épurique dans le plasma, ni dans l'urine primitive, mais il y en a dans l'urine terminale. C'est exactement la même chose que le NH4+, il est fabriqué au niveau de la cellule tubulaire pour l'élimination de H+. D'accord. Donc, y a-t-il d'autres questions ? Donc, je pense que non. On peut se continuer. Des pressions entre le capillaire, l'espace de bonheur, vous avez bien compris tout ça ? Est-ce que c'est le plus important pour la suite ? Oui. Il y a beaucoup de oui, donc ils ont bien compris. C'est bien, donc j'ai affaire à des génies. Alors, on va passer à la partie pathologie. Non, vous l'avez bien présenté, Charles. Alors, on va passer à la partie pathologie. Et donc, on va parler d'instruction sérénale aiguë. Donc, on va la définir. Il y a beaucoup de définitions. J'ai choisi la définition de Jacob que vous pouvez trouver dans le Springer. C'est la définition qui, à mes yeux, est la plus complète. C'est une diminution rapide qui se fait en quelques heures, à quelques jours. Des capacités du rein, donc premièrement à éliminer les déchets. Deuxièmement, à réguler le volume extracellulaire. Troisièmement, à maintenir l'homéstasie acide-base et électrolytique. Donc, le rein, en quelques heures, à quelques jours, il n'arrivera plus à éliminer les déchets, à réguler le volume extracellulaire et à maintenir l'homéstasie acido-basique. Tout ça, c'est des fonctions exocrines. Donc, finalement, c'est une diminution rapide des fonctions exocrines du rein. Parce qu'éliminer les déchets, c'est exocrine. Réguler le volume extracellulaire, finalement, c'est l'élimination de l'eau et du sodium. Maintenir l'homéstasie acide-base, on vient d'en parler, c'est l'élimination de H+. Donc, tout ça, finalement, c'est la fonction exocrine. Donc, c'est la diminution rapide, en quelques heures, à quelques jours, des fonctions exocrines du rein. C'est ça, l'élimination de rénal aiguë. Donc, j'insiste sur fonction exocrine. Alors, comment on sait qu'on a une élimination de rénal aiguë ? Comment on sait qu'on a une élimination de rénal ? C'est par l'élévation de la créatine. Vous faites une créatine à votre patient, la créatine, elle est élevée, ça veut dire qu'il a une élimination de rénal. La créatine, normalement, devrait être entre 7 et 12 mg par litre. Elle nous permet de calculer la clairance. Aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé de clairance, on en parlera lorsqu'on fera une élimination de rénal chronique, mais la clairance, c'est juste la traduction mathématique du débit de filtration glomérulaire. D'accord ? La clairance, c'est le débit de filtration glomérulaire. Et donc, j'ai une créatine élevée, ça veut dire que j'ai soit une élimination de rénal chronique, soit une élimination de rénal aiguë. Avant de me poser cette question, je me pose une autre question. J'ai une créatine élevée, avant de me poser la question est-ce que c'est une IRC ou une IRA, je vais me poser une première question. Est-ce que le pronostic vital est en jeu ? Parce que si j'ai une créatine élevée, j'ai une élimination de rénal. Est-ce que cette élimination de rénal met en jeu le pronostic vital ? Parce que si elle met en jeu le pronostic vital, avant de commencer à faire de la philosophie et à me dire est-ce que c'est aiguë, est-ce que c'est chronique, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, je dois d'abord sauver la vie du patient. Ensuite, je pourrais faire de la philosophie et me poser des questions. En cas d'inchéance rénal, qu'est-ce qui met en jeu le pronostic vital ? Donc si j'ai une élimination de rénal, les molécules ne sont pas éliminées, la filtration ne se fait pas correctement. Quelle est la molécule la plus dangereuse dans ce cas ? Je vous le dis, c'est le potassium. C'est le potassium. Le potassium entraîne des arrêts cardiaques. La calimie normale est entre 3,5 et 5,5 mmol par litre. Et au-delà de 6,8 mmol par litre, le potassium peut tuer. Donc si j'ai une élimination de rénal, surtout si elle est sévère, surtout si le DFG est très très bas, je risque d'avoir une hypercalimie. Donc quelqu'un qui a une élimination rénal, avant de me poser la question est-ce que c'est une IRA ou une IRC, je fais un ionogramme sanguin et je vais voir ma calimie. Si elle est élevée, si elle est supérieure à 6,8 mmol par litre, je vais dialyser mon potassium. Je vais éliminer le potassium. Ensuite, je me poserai les questions qu'il faut. Donc ça, c'est la première urgence, on va dire. Deuxièmement, c'est l'acidose. Si j'ai une élimination rénal, mon rène ne va pas pouvoir éliminer de l'acidité. Donc je vais avoir une acidose. L'acidose, je vous ai dit, le pH normal, c'est entre 7,35 et 7,42. En cas d'acidose, le pH est bas. Il peut être très bas. Et donc si le pH est très bas, je dois dialyser mon patient apporter du bicarbonate par la dialyse. La dialyse va apporter du bicarbonate pour sauver la vie du patient. Troisième urgence métabolique, c'est l'urée. Autant la créatinine n'est pas toxique, la créatinine c'est juste un marqueur, elle n'est pas toxique. On peut avoir une créatinine élevée, ça reste un marqueur. Si je n'élimine pas la créatinine, ce n'est pas grave, c'est un marqueur. Mais l'urée, elle est toxique. L'urée, elle est très toxique et elle devient très, très, très toxique à partir d'un taux de 3 grammes par litre. 3 grammes par litre, on risque carrément l'encéphalopathie urémique et le coma urémique. Pourquoi ? Parce que l'urée est une molécule qui est tellement grosse qu'elle est très osmolaire. Elle augmente beaucoup l'osmolalité. L'urée est une molécule qui a un pot moléculaire très élevé et donc l'urée normale est entre 0,15 à 0,50 grammes par litre. Et quand on a une urée à 3 grammes par litre, par exemple, l'osmolalité devient très importante et on risque d'avoir un coma hyperosmolaire. Donc là aussi, il faut déliser le patient pour éliminer l'urée. Donc on a dit hypercalémie, on a dit acidose, on a dit urée qui est très élevée. Donc ça, c'est les grosses urgences de dialyse. Et puis il y a une quatrième urgence. Donc les trois premières urgences sont des urgences biologiques. Il faut faire un bilan pour s'en apercevoir. Et puis la quatrième urgence, c'est une urgence où il faut juste ausculter le malade pour voir s'il y a des râles crépitants ou pas. S'il y a des râles crépitants, c'est comme mon patient est en train de faire un OAP parce que si j'ai une urgence rénale, je n'élimine pas assez d'eau, je n'élimine pas assez de sodium, l'eau va s'accumuler dans les alvéoles et je vais faire un OAP. Le patient va faire un OAP, ce qu'on appelle un OAP de surcharge. Et dans ce cas, il y a deux solutions. Soit on donne du l'azilix pour booster la diurèse, pour éliminer un max. L'azilix, il agit comme ça dans un lundique. C'est un diurétique de l'ence. Vous vous souvenez de l'ence de un lait, on l'a vu tout à l'heure. Il va agir au niveau de l'ence de un lait en lui disant l'ence de un lait, je te demande d'éliminer un maximum d'eau et un maximum de sodium, c'est-à-dire de diluer les urines. Donc c'est dans la branche ascendante de l'ence de un lait qui va agir. Donc soit en donnant de l'azilix et puis si ça ne marche pas, je dois réaliser le patient pour éliminer un maximum de l'eau. Alors, j'ai une incidence rénale, j'ai éliminé les urgences, il n'y a pas d'hypercalémie, il n'y a pas d'OAP, il n'y a pas d'acidose, il n'y a pas d'hyperurémie. Là, je peux commencer à faire de la néphrologie de luxe, à me poser des questions, à essayer de répondre. Les néphrologues sont très fortes, à se poser des questions très compliquées pour pouvoir y répondre devant les gens. Les gens se disent que ces néphrologues sont très intelligents. Et donc, première question compliquée, est-ce que c'est une IRA, est-ce que c'est une IRC ? Et la réponse, vous la connaissez. Si c'est une IRC, c'est que les fonctions endocrines et exocrines sont altérées. Si c'est une IRA, c'est que seulement les fonctions exocrines sont altérées. Et puis, je me poserai une autre question, que ce soit une IRA ou une IRC, je me poserai la question pourquoi ? Pourquoi le patient s'il fait une IRA ? Pourquoi il fait une IRA ? S'il fait une IRC ? Pourquoi il fait une IRC ? Alors, comment faire la différence entre IRA et IRC ? Vous avez déjà le contexte. Vous avez le contexte. Avant de voir les fonctions endocrines et exocrines, vous avez le contexte. Si le patient me dit « Moi, hier, j'ai pris une boîte de diclofenac, je sais que c'est une IRC, c'est une IRC qui est due au diclofenac, elle a pris beaucoup de daïenne, c'est la féminire. » Là, c'est un contexte qui me guide vers l'IRC. Vous avez un contexte, un patient qui me dit « Moi, je suis diabétique depuis 30 ans, je fais régulièrement mes bilans et ma créatinine a commencé un petit peu à augmenter il y a 15 ans et elle augmente tous les ans, elle augmente un petit peu et là, j'ai une créatinine qui est très élevée, la séance rénale. » Là, je sais que le contexte me guide vers une séance rénale chronique. Donc, ça, c'est le contexte. Parfois, le patient, il vient, il ramène ses anciens bilans et vous voyez, alors, le délai, c'est 3 mois. S'il y a 3 mois, s'il y a 3 mois, la créatinine était normale et aujourd'hui, elle est élevée, ça veut dire que je suis devant une séance rénale aiguë. S'il y a 3 mois, la créatinine était déjà élevée, ça veut dire que je suis devant une séance rénale chronique. D'accord ? Donc, ça, c'est le contexte, c'est l'antériorité des bilans. Et puis, je vous ai dit les fonctions endocrines. Première fonction endocrine, c'est la fabrication de l'érythropoïtine. Donc, si mon rein n'arrive plus à fabriquer de l'érythropoïtine, si cette fonction endocrine est altérée, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir une anémie. Cette anémie, elle est comment ? Elle est normochrome, normocitaire, arrégénératif. Si je n'ai pas d'érythropoïtine, on ne peut pas avoir de réticulocytes. Le globule rouge, on ne peut pas fabriquer de globule rouge. Et donc, je vais avoir cette anémie normochrome, normocitaire, arrégénératif. Donc, si quelqu'un vient avec une essence rénale et qu'il a une anémie, normochrome, normocitaire, arrégénératif, je vais me dire que c'est probablement une IRC, ce n'est pas une IRC. Parce qu'il y a une fonction endocrine qui est la fabrication de l'érythropoïtine qui est altérée. Deuxième fonction endocrine qui est altérée, c'est l'hydroxylation de la vitamine D. Si mon rein n'arrive plus à hydroxyler la vitamine D, c'est qu'il est malade depuis longtemps. C'est une IRC. Comment je sais qu'il n'hydroxyle pas la vitamine D ? Je vais avoir une hypocalcémie et une élévation de la PTH. Parce que la vitamine D ne va plus faire son rôle, je vais avoir une baisse de la calcémie et les parathyroïdes qui sont en parfait état vont essayer de compenser cette hypocalcémie en sécétant un maximum de PTH et on va avoir ce qu'on appelle une hyperparathyroïdie secondaire, une augmentation de la PTH. Donc, si le patient vient avec une essence rénale qu'il a un PTH élevé, une hypocalcémie, je vais me dire que c'est probablement une IRC, ce n'est pas une IR. Et puis, dernier élément, c'est l'échographie. On fait une échographie. Si je retrouve des... Si les reins sont malades depuis longtemps, s'il y a une essence rénale chronique, les reins vont diminuer de taille. Ils vont diminuer de taille. Donc, si j'ai des reins diminués de taille, je vais dire que c'est une IRC. Non seulement ils sont diminués de taille, mais aussi, au début, à la première plaque de cette présentation, je vous ai montré la corticale et la médulaire. Et vous avez vu qu'elles sont très différentes. La couleur n'est pas la même de la médulaire et la corticale. Et en cas d'IRC, elles vont se confondre. On va perdre cette différenciation corticale et médula en cas d'IRC. Donc, si à l'échographie, je n'arrive pas à distinguer la corticale de la médula, je vais dire que c'est une IRC. Tout ça, on va en parler lorsqu'on fera le cours sur l'IRC. Alors, il faut faire attention dans certaines IRC, dans certaines éthiologies de l'IRC, par exemple, le diabète, l'échographie est strictement normale. Le rein est de taille normale. Il reste de taille normale. Je vous expliquerai pourquoi. Bon. Oui. Docteur, s'il vous plaît. Docteur, en ce qui concerne l'anime, c'est écrit que c'est hippochrome. Non, elle est normochrome, normocitaire, l'anime. Elle s'est écrite où ? C'est hippochrome. Ah, d'accord. C'est la diapo, la diapo précédente. Non, c'est juste une erreur de frappe. C'est une anémie normochrome, normocitaire, arrégénérative. Elle n'est ni hippochrome, ni microcytère. D'accord ? C'est bon. C'est une anémie normochrome, normocitaire, régénérative. Je vais corriger. C'est bon. Alors, merci. Donc, j'ai fait le diagnostic, c'est une IR. C'est une IR. C'est une insuffisance rénale aiguë. Maintenant, je vais me poser la troisième question. Pourquoi ? Pourquoi je fais une insuffisance rénale ? Pourquoi mon patient fait une insuffisance rénale aiguë ? Il y a trois réponses possibles. Soit cette insuffisance rénale aiguë est pré-rénale, c'est-à-dire le problème, il se fait en amant du rein, avant le rein. Le rein n'est pas malade en lui-même. Le rein est une victime. Si le rein ne reçoit pas assez de flotte, il ne peut pas éliminer, il ne peut rien éliminer. Donc, il y a un problème en amant du rein, qu'on va voir, qui fait que le rein ne reçoit pas grand-chose, ne reçoit pas assez de volume, ne reçoit pas assez de pression. On l'a vu tout à l'heure, quand je vous ai dit que le débit plasmatique rénale est bon, et donc ça s'appelle une ira pré-rénale, une ira fonctionnelle. Deuxième type d'ira, c'est l'ira post-rénale. Là aussi, le rein n'est pas malade, le rein a fait son travail, il a fabriqué les urines. Mais à l'extérieur du rein, dans les voies urinaires, dans la vessie, l'urtère, l'urètre, il y a un problème, il y a un problème d'acheminement des urines. Et donc, ça s'appelle une ira post-rénale ou obstructive. Donc, le rein n'arrive pas à éliminer et vous imaginez que dans ce problème, c'est la pression urinaire qui a augmenté, c'est la pression dans le tubule qui a augmenté et donc, la pression d'ultrafiltration va diminuer. Et puis, vous avez le cas où c'est le rein qui est malade, c'est le rein qui n'arrive pas à éliminer les déchets et ça s'appelle l'ira rénale ou organique. Donc, ça on l'a vu, on va commencer par l'ira post-rénale qui est la plus simple. Et là, je vous ai mis en rouge, devant toute ira, il faut commencer par faire une échographie. Il faut commencer par faire une échographie parce que c'est très facile à éliminer. J'ai une ira, je fais une échographie. Il y a un obstacle, c'est une ira par obstacle. C'est clair. Et là, il faut lever l'obstacle pour traiter l'ira. Je ne suis pas obligé d'avoir une hydronnéphrose pour dire qu'il y a un obstacle. Je vous ai montré qu'une simple augmentation ici. Une simple augmentation de la pression ici, dans le tubule, va diminuer la pression d'ultrafiltration. Donc, je ne suis pas obligé d'avoir une hydronnéphrose. Parfois, les urologues disent non, il n'y a pas d'hydronnéphrose, donc, il n'y a pas, cette élimine rénale n'est pas post-rénale, n'est pas obstructif. Non, on peut avoir une élimine rénale obstructif sans avoir d'hydronnéphrose. Il suffit que la pression augmente. Je reviens à l'exemple du robinet avec le tuyau. Je branche le tuyau dans le robinet, j'ouvre le robinet, ensuite, je vais au bout du tuyau et je le comprime. Je comprime où je mets mon pied sur le bout du tuyau. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir une pression dans toutes les parties du tuyau jusqu'au robinet. Donc, la pression va augmenter très rapidement jusqu'au tubule, jusqu'à ici. Il suffit qu'il y ait un obstacle. Donc, et l'obstacle est très facile à éliminer par une simple échographie. Je fais une échographie et donc, vous imaginez les types d'obstacles dont je parle. Ça peut être chez les hommes, la prostate, elle est là. On peut avoir une prostate qui comprime la vessie. Un adénon de la prostate ou un cancer de la prostate qui comprime la vessie. Et donc, on va avoir ça comprime la vessie, la pression va augmenter ici, elle va augmenter ici et ça va arriver jusqu'au tubule. Donc, on va avoir une hiérose postérieure. Vous pouvez avoir, par exemple, un cancer du col chez la faim qui va comprimer les voies urinaires. Vous pouvez avoir un cancer du rectum qui comprime les voies urinaires. Vous pouvez avoir une lithiase qui peut avoir une lithiase ici. Elle comprime les voies urinaires. On va avoir une augmentation de la pression ici. Ou c'est surtout quand la lithiase est située en dessous de la vessie. Parce que là, ça va toucher les deux reins. Parce que là, l'imitié de la lithiase est située ici, ça ne va toucher qu'un seul rein. L'autre rein, il va compenser. Il va travailler pour les deux reins. Mais si la lithiase est située ici, au-dessous de la vessie, là, on va avoir une atteinte des deux reins. Donc, voilà, je vous ai mis là quelques exemples. Donc, un calcul adénome de la prostate, cancer de la prostate, cancer du col, tumeur de la vessie, cancer du rectum, les métastases. Et puis, il y a une pathologie particulière qui s'appelle la fibrose rétropéritoneale. C'est une fibrose qui est à l'extérieur du péritone et qui va comprimer qui va comprimer les voies urinaires. Et donc, là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si l'obstacle est situé au-dessous de la vessie, il faut sonder, il faut placer une sonde vésicale et éliminer les urines qui sont... Donc, si l'obstacle est situé au-dessous, ça va donner une rétention vésicale. Si l'obstacle est situé au-dessus de la vessie, il faut par exemple placer une sonde JG. Une sonde JG, c'est une sonde comme son nom indique qui ressemble à deux J et qui va relier la vessie au rein. qui va permettre l'acheminement des urines des reins jusqu'à la vessie. Ou bien faire une néphrostomie, c'est-à-dire faire acheminer les urines directement des reins vers l'extérieur à travers une néphrostomie qu'on fait passer par la fosse lombaire. Donc ça, c'est l'IRA post-trainale. Très facile à diagnostiquer. Quand il y a une bonne collaboration avec les urologues, très facile à traiter. Nous, dans notre service, on a une très bonne collaboration avec les urologues. Donc les IRA post-trainales, on les jette généralement très bien. Deuxième type d'IRA, c'est l'IRA prérénal. C'est l'IRA prérénal ou fonctionnel. Et donc là, le rein est victime. Le rein ne reçoit pas assez de pression, ne reçoit pas assez de liquide, ne reçoit pas assez de volume. Et donc, il va être victime d'une situation particulière. Généralement, ces situations, c'est des déshydratations. Le type de description, c'est une déshydratation chez un sujet âgé pendant les mois chauds. C'est-à-dire, par exemple, quand maintenant, un sujet âgé qui fait une déshydratation et qui va faire une IRA fonctionnelle. Alors, on est dans une situation d'hypovolimie. On est dans une situation d'hypovolimie. Il faut savoir que dans ce genre d'effet d'IRA, il n'y a pas de lésion anatomique. Le rein est parfait. Il n'est pas mal. Il est victime. Et deuxièmement, c'est des IRA de bons processus. Si je corrige la cause rapidement, je vais avoir une récupération très rapide. La fonctionnalité est très rapide. Et donc, on a deux types d'hypovolimie. Vous avez l'hypovolimie efficace et vous avez l'hypovolimie vraie. Alors, l'hypovolimie vraie, c'est la déshydratation. C'est la déshydratation. Donc, c'est quelqu'un qui est déshydraté soit par exemple par des diarrhées, soit par des vomissements, soit c'est un sujet âgé qui ne boit pas beaucoup d'eau, soit il a pris des laxatifs, soit il a pris des diurétiques et il se retrouve dans une situation de déshydratation et donc, il a besoin d'eau. Et dans ce cas, il faut hydrater, il faut donner du sérum salé. Il faut donner du sérum salé, on va compenser les pertes hydriques et ça va régler le problème. Et puis, vous avez les hypovolimies efficaces. Hypovolimie efficace, c'est quoi ? C'est l'eau qui existe mais qui n'est pas située dans le bon endroit. L'eau, au lieu d'être située dans le vaisseau, elle est située dans l'interstitium. Et donc, je vais avoir des œufs d'un. Je vais avoir des œufs d'un. Et ça se voit dans le sérum saléfrotique, on va le voir dans les prochains cours. Dans la cirrhose, par exemple, dans la cirrhose, on a une situation d'hypoalbuminémie et donc, l'eau se retrouve dans l'interstitium. Donc, on va avoir une hypovolimie efficace. Dans les substances cardiaques, les substances cardiaques, elle est très liées à la substance rénale. Ça s'appelle les syndromes cardio-rénaux. Les syndromes cardio-rénaux, on a plusieurs types de syndromes cardio-rénaux. Et dans le syndromes cardio-rénal type 1 et type 2, vous avez une incidence cardiaque aiguë ou chronique qui va entraîner une incidence rénale. Parce qu'il va y avoir une hypovolimie efficace. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle un troisième secteur à cause de l'insuzion cardiaque. Et puis, vous avez tous les états de choc cardiogéniques, sceptiques, anaphylactiques, tous les états de choc qui provoquent une hypovolimie et qu'il faut traiter. Donc, tout ça, le traitement est simple. Si je suis déshydraté, si j'ai besoin d'eau, je donne, si mon patient a besoin d'eau, je donne de l'eau. S'il a besoin de macromolécules, je donne des macromolécules. Parfois, une anémie peut provoquer ça. Une anémie, quelqu'un qui perd beaucoup de sang, donc là, je dois donner du sang. Et puis, si j'ai des oedins, je dois donner du... Il faut faire sortir l'eau du troisième secteur. Il faut faire... Il faut que l'eau revienne là où elle devrait être. Donc, si j'ai des oedins à cause de syndrome néphrotique, par exemple, je vais donner des diurétiques de l'ansylix. Si j'ai une cirrhose, il faut donner de l'albumine. Il faut donner de l'albumine pour récupérer un maximum d'eau. Si j'ai une insuffisance cardiaque, je dois traiter l'insuffisance cardiaque. Donc, mais dans ce cas, je vous ai dit ce qui est noté, c'est comme ça qu'on va faire la différence entre une hiéra pré-rénale et une hiéra rénale. Dans l'hiéra pré-rénale, le rein est intact, il n'est pas malade. Donc, il va quand même essayer de lutter contre cette situation. Et cette situation, c'est une situation de déshydratation. Donc, le rein va détecter que l'organisme a besoin d'eau. Donc, il va essayer d'éliminer un minimum d'eau. C'est pour ça qu'on va avoir une oligurie. On va avoir une oligurie. Donc, le rein va essayer de garder un maximum d'eau. Il va essayer de garder un maximum de sodium. Donc, on va avoir des urines qui sont pauvres en sodium. Mais il va éliminer le reste. Il va éliminer le potassium, il va éliminer l'acidurique, il va éliminer tout le reste. Donc, les urines sont concentrées. C'est des urines qui sont concentrées. C'est comme si je prenais un verre d'eau et un demi-verre d'eau et je mets un morceau de sucre dans les deux. Le demi-verre d'eau va être beaucoup plus sucré que le verre d'eau. Donc, c'est la même chose. Je prends quelqu'un qui urine un litre et quelqu'un qui urine un demi-litre et je mets la même quantité de sodium chez les deux personnes. Celui qui urine un demi-litre va avoir des urines beaucoup plus concentrées. Voilà. Donc, le rein va essayer de garder un maximum d'eau. Il va essayer de garder le sodium et il va éliminer le reste. Donc, là, vous pouvez avoir jusqu'à une anurie. Mais finalement, cette oligurie ou cette anurie, c'est un mécanisme de protection. Parce que s'il n'y avait pas cette oligurie, on se déshydraterait beaucoup plus et on aggraverait la déshydratation. Donc, finalement, cette IRA, elle est protectrice pour l'organisme. Finalement, le rein est en train, en développant cette IRA, il est en train, entre parenthèses, de protéger l'organisme. Alors, le traitement, on en a parlé. Alors, bien sûr, j'insiste sur quelque chose que je vois beaucoup d'externes et d'interes qui font cette IRA. Ils me disent le poisson est déshydraté. Comment vous l'avez su? On l'a su comme ça. Combien il pèse? Ils ne savent pas combien il pèse. Le seul moyen de vérifier l'état d'hydratation d'un patient, c'est de le peser. Il faut le peser. À chaque consultation, à chaque fois qu'on le voit, il faut le peser parce que, premièrement, si quelqu'un a perdu beaucoup de poids, c'est qu'il est en train de se déshydrater. Si quelqu'un a pris beaucoup de poids et qu'il a des oedèmes, c'est qu'il est en train de faire un troisième secteur, de faire une hypovolémie efficace. Donc, il faut toujours peser le patient pour évaluer son état d'hydratation. Il y a une autre méthode qui est le diamètre de la 20 caves inférieure. On fait une échographie cardiaque. On mesure le diamètre de la 20 caves inférieure. Il est généralement de 14 mm. S'il est très inférieur à 14 mm, on parle de 20 caves inférieures collabées. Et ça veut dire que le patient est déshydraté. Donc, si le patient est déshydraté, je vais donner du sérum salé isotonique par ventre à veineuse. S'il est déshydraté, mais pas trop, très peu déshydraté, je peux faire une hydratation orale, lui demander de boire beaucoup d'eau. Et puis, voilà, la surveillance, je vous en ai parlé. Je vais essayer de faire vite pour finir rapidement. En cas de syndrome hépato-rhénase et en cas de cirrhose, je vais donner de l'albumine et des vasons constricteurs. En cas de syndrome néphrotique, je vais donner du hérétique. En cas de syndrome cardio-rhénal, je vais donner du hérétique et des pétains mimétiques pour essayer de lutter contre le troisième secteur, contre l'hypovénémie efficace. Voilà. On va passer aux IRA organiques. Maintenant, on a parlé de deux situations. Tout à l'heure, je vous montrerai un tableau qui vous permettra de faire la différence entre IRA fonctionnelle et IRA organique. Vous verrez que c'est très amusant. Alors, IRA organique, ça veut dire que le rein est malade. Le rein est malade. Le néphron est malade. Le néphron est malade. Et le néphron, on en a parlé au début. Qu'est-ce qu'il contient ? Il contient des vaisseaux. Ça, c'est les vaisseaux artérioles afférentes et artérioles efférentes. Ces vaisseaux peuvent être malades. Et si ces vaisseaux sont malades et qu'ils entraînent une IRA, on parle d'IRA vasculaire. Il contient des glomérules. Si les glomérules entraînent l'IRA, si l'IRA est due à une anomalie au niveau du glomérule, on parle d'IRA glomérulaire. Ils contiennent des tubules. Et si l'IRA, elle est secondaire à une anomalie au niveau des tubules, on parle d'IRA tubulaire. Généralement, c'est une nécrose tubulaire. Et puis, il y a l'interstitium. Il y a des cellules interstitielles qui sont un petit peu le sommet du glomérule. Il y a le ciment du glomérule. Ils sont le ciment du glomérule qui permettent au glomérule de tenir debout ces cellules interstitielles. d'être malade et on parle dans ce cas d'IRA interstitielle. Donc, on a quatre types d'IRA organique vasculaire, glomérulaire, interstitielle et tubulaire. Et je vais commencer par la plus importante qui est la nécrose tubulaire aiguë ou l'IRA tubulaire. La nécrose tubulaire aiguë, on a deux types de nécrose tubulaire aiguë. Vous avez la nécrose tubulaire aiguë ischémique et ça, c'est très simple. C'est une IRA qui a trop duré. Si le patient a été traité, ça avait un nécrose tubulaire ischémique. C'est très simple. Vous avez la nécrose tubulaire toxique et là, c'est la toxicité médicamente. C'est un médicament qui exerce sa toxicité au niveau du tubule. C'est une toxicité directe. Et, je vais vous faire un spoil, le médicament le plus connu pour l'IRA toxique, c'est l'agentamycine. On va en parler dans un instant. Donc, les nécroses tubulaires, c'est la grande majorité des infections rénales aiguës, organiques. Généralement, elles sont révertibles après 5 à 15 jours. Ça peut aller jusqu'à 21 jours. La guérison rénale est généralement complète. Et donc, là, il n'y a rien à faire. Il faut juste, si c'est toxique, il faut arrêter le produit toxique. Si le patient est déshydraté, il faut l'étendre que le tubule se régénère, le tubule va se régénérer. Parfois, ça évolue vers l'infection sérénale chronique. Mais généralement, le patient récupère. Donc, les tubules sont atteints, les glomérules sont normaux. Comment on peut expliquer cette nécrose tubulaire ? Je reviens à cette image. Donc, je vous ai dit que le tubule est nécrosé. Si le tubule est nécrosé, les cellules sont nécrosées. quand une cellule est nécrosée, elle va se transformer en débris. Elle va se transformer en débris. Les débris cellulaires du tubulaire vont s'accumuler dans la lumière tubulaire. Et donc, ils vont augmenter la pression dans le tubule. Le débat de pression dans la filtration va diminuer. Et donc, on va avoir une diminution du débit de filtration qui, je vous rappelle, est égale à la pression du trafiltration fois le Km. Il n'y a pas que ça. Si j'ai une nécrose, je vais avoir une réaction inflammatoire. Et qui dit réaction inflammatoire, vous connaissez tous, dit rougeur, chaleur, œdème et douleur. Et donc, œdème. Donc, je vais avoir de l'œdème à l'intérieur du tubule. Si j'ai de l'œdème à l'intérieur du tubule, je vais avoir une augmentation de la pression dans le tubule. Donc, c'est pour ça qu'on fait une réaction cérémale en cas de nécrose tubule. Alors, question. Je vous ai dit, IRA fonctionnelle, on ne la traite pas, ça se transforme en nécrose tubule. Vous me direz à quel moment ça arrive, à quel moment je passe d'IRA fonctionnelle vers une nécrose tubule. Alors, ça, c'est mathématique, il faut faire des calculs pour le savoir, il faut faire des calculs. Parce que finalement, la différence, c'est que tant que je suis en IRA fonctionnelle, mon rein n'est pas malade, il peut s'adapter. Il peut s'adapter, il est encore intelligent, il peut essayer de limiter les dégâts. À partir du moment où je passe en nécrose tubulaire, mon rein ne peut plus s'adapter, il n'arrive plus à réduire les dégâts. Et donc, il n'arrive plus à faire des efforts pour retenir l'eau et le sodium. Donc, voilà. Par exemple, je vous donne des exemples. Vos modalités urinaires, elle est élevée en cas d'IRA fonctionnelle et elle est basse en cas d'IRA organique. Pourquoi ? Parce qu'en cas d'IRA fonctionnelle, le rein n'élimine pas beaucoup d'eau. S'il n'élimine pas beaucoup d'eau, je vais avoir dans les urines beaucoup de molécules et très peu d'eau. Donc, une osmolalité élevée. Alors que dans l'IRA organique, le rein continue à éliminer de l'eau. Donc, je vais avoir une osmolalité urinaire qui est basse. Si on prend le rapport urée sur créatinée plasmatique, dans l'IRA fonctionnelle, qu'est-ce qui va se passer ? Le rein va réabsorber un maximum d'eau. En réabsorbant l'eau, il y a une autre molécule qui va être réabsorbée. c'est l'urée. L'urée, elle suit l'eau. L'urée, je vous ai dit, c'est une molécule très osmolaire. Elle va suivre l'eau. Donc, dans le plasma, je vais avoir beaucoup d'urée. Je vais avoir beaucoup d'urée. Donc, le rapport urée-plasmatique sur créatinée plasmatique dans l'IRA fonctionnelle va être supérieur à 20 et dans l'IRA organique va être inférieur à 10. On prend l'exemple de la matriurèse. En cas d'IRA fonctionnelle, le rein est assez intelligent pour se dire, moi, le patient est déshydraté, je vais garder le sodium et donc, on va avoir une atriurèse basse alors que dans l'IRA organique, on va avoir une atriurèse qui est élevée parce que le rein n'arrive plus à retenir le sodium. Le sodium va être éliminé. Donc, ça, c'est des petites méthodes pour faire la différence entre l'IRA organique et l'IRA fonctionnelle. Alors, je vous ai mis cette image toujours dans la nécrotubule. Est-ce que quelqu'un peut écrire pourquoi je vous ai mis cette image ? Je n'ai pas mis pour faire beau. Déjà, ce n'est pas une belle image. Et est-ce que quelqu'un peut écrire pourquoi ? S'il y a des gens qui ont déjà assisté à mes cours, ne spoilez pas. S'il y a des gens qui ont assisté à ce cours pour la première fois, essayez de deviner à quoi sert cette image. Vous écrivez la réponse et Delal va me dire ce que vous en pensez. D'accord. J'attends les réponses. Apparemment, ça ne se bouscule pas. Rien ? Donc, il y a quelqu'un qui a dit inflammation ? Non. C'est un vautour rada. C'est un vautour, ça s'appelle le vautour indien. D'accord, les autres. Il n'y a rien. Alors, je vous explique. Je vous explique. On va faire un peu de zoologie. Cet animal s'appelle le vautour indien. Comme son nom indique, c'est un vautour qui vivait, parce qu'il a disparu maintenant, qui vivait en Inde. qui vivait en Inde. Et l'Inde, c'est un pays particulier, parce que c'est un pays où on ne mange pas de vaches. Il y a interdit de manger des vaches en Inde. Donc, c'est le seul pays au monde où les vaches deviennent vieilles. Dans tous les autres pays, les vaches, on les tue quand elles sont jeunes pour profiter de leur viande. Alors qu'en Inde, les vaches deviennent vieilles. Et quand les vaches deviennent vieilles, comme les humains vieux, les vaches vieilles se plaignent de leurs articulations. Elles ont de l'arthrite. tous les vieux, que ce soit chez les vaches ou chez les humains, ont de l'arthrite. Et comme les hindous vénèrent les vaches, ils ne vont pas les laisser souffrir et avoir mal dans leurs articulations. Donc, ils vont leur donner des doses de vaches d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens, d'AINS. Ces vaches finissent par mourir dans la nature et ce vautour qui est un charognard, les charognards sont des animaux qui mangent les animaux morts, va venir manger des vaches pleines d'AINS. Et finalement, ces vautour ont tous développé des nécrosubulaires et ont disparu parce qu'ils ont pris trop d'AINS. Donc voilà, ça c'est pour vous dire le danger des AINS qui ont réussi à faire disparaître une race animale et qui peuvent réussir à faire disparaître la race humaine parce qu'on prend trop d'AINS. Et ça m'amène à ma prochaine plaque. Quelles sont les causes des nécrosubulaires aiguës ? Et j'insiste, j'insiste beaucoup sur ça, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens qui ont une toxicité tubulaire directe. Et vous verrez que dans tous les cours de néphrologie qu'on fera, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens sont impliqués dans toutes les maladies. Elles sont impliquées là, dans les IRA tubulaires. Vous verrez qu'elles sont impliquées dans les IRA interstitielles, dans les IRA glomérulaires, dans les IRA vasculaires, dans les IRC, dans les syndromes néphrotiques. Les ANS sont impliquées dans toutes les maladies rénales. Donc, souvenez-vous bien que les ANS, ce ne sont pas des médicaments condamnés comme ça à la légère parce que ce sont des médicaments qui sont très 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 dangereux pour les reins. Pourquoi ? Parce qu'ils inhibent les prostaglandines. En inhibant les prostaglandines, ils vont provoquer une vasoconstriction de l'artériole afférente et donc une diminution du débit plasmatique rénal et donc une diminution de la pression d'ultrafiltration et donc une diminution du DFG. Ça, c'est en plus de leur effet toxique direct sur le tube. Les autres causes de nécrosubulaires aigus, on a parlé des nécrosubulaires ischémiques. Donc là, c'est des chocs, chocs septiques, chocs hypovolymiques, chocs hémorragiques, anaphylactiques, cardiogéniques. Vous avez les médicaments, donc on a parlé des ANS, on a parlé de la gentamicine et de tous les aminosides, la mycacine aussi, la nitamicine aussi. Vous avez le produit de contraste IOD qu'on utilise pour généralement pour les scanners, on injecte de l'eau pour les scanners et là aussi, il est toxique pour les reins. Et là, je vais juste faire une parenthèse pour vous dire que souvent, on a des médecins d'autres spécialités qui veulent faire un scanner à leur patient, un scanner avec injection de produit de contraste IOD et qui, à juste titre, vont faire une créatinine pour savoir si le patient a une échéance rénale ou pas. Et si le patient a une échéance rénale, ils vont venir nous demander est-ce que je fais le scanner ou pas ? Alors moi, je suis néphrologue, je ne suis pas bien placé pour savoir si ce patient qui a un cancer nécessite le scanner ou pas. c'est l'oncologue qui doit le dire. Moi, ce que je dis toujours, le pronostic vital prime sur le pronostic rénale. Le pronostic vital prime sur le pronostic rénale. Si ce scanner avec injection va apporter quelque chose et va permettre de sauver la vie du patient, va permettre de traiter la néoplasie, va permettre de traiter le cancer, on fait le scanner. Par contre, avant de faire le scanner avec l'injection de produits de contraste, il faut préparer le patient, il faut bien l'hydrater, lui donner du bicarbonate pour permettre l'élimination de l'eau très rapidement. Maintenant, si le médecin veut faire un scanner au patient parce qu'il a mal au muscle alors qu'il a une échéance rénale, là je dis non parce que là, le scanner ne va rien apporter. Ce n'est pas parce qu'on a mal à un muscle, un sportif qui a mal à un muscle qui a une échéance rénale, je vais lui faire un scanner avec injection de produits de contraste pour lui bousiller ses reins pour rien. Donc si le scanner est vraiment nécessaire pour la prise en charge du patient, on le fait. Sinon, ce n'est pas la peine de le faire. Donc ça, c'est pour l'injection de produits de contraste. Donc vous avez d'autres médicaments, la cisplatine qui est utilisée pour le traitement de certains cancers, l'omphothéricine B, les céphales de première génération, la cyclosporine et la tacrolumis. Les tacrolumis, ce sont des immunosuppresseurs qui sont utilisés chez les greffés et dans certains syndromes néphrotiques. Et puis, donc vous avez les nécrotubulaires toxiques et vous avez les précipitations intratubulaires. Précipitations intratubulaires, c'est quoi ? C'est des petites molécules qui vont se précipiter dans le tubule. Par exemple, les chaînes légères. En cas de myélan, on va avoir un excès de chaînes légères qui vont être éliminées dans les urines et dans le tubule, elles vont se précipiter, elles vont boucher le tubule. Elles vont boucher le tubule et donc entraîner une hiérase, ce qu'on appelle la néphropathie myélomateuse. Donc il n'y a pas que les chaînes légères qui s'accumulent dans le tubule. Vous avez l'hémoglobine en cas d'hémolyse. Donc si le globule rouge explose, il va éliminer beaucoup d'hémoglobine qui va s'accumuler dans le tubule et entraîner cette précipitation intratubulaire. Vous avez le syndrome de l'hystumoral. Vous avez le méthotrexate, certains médicaments. Vous avez la myoglobine dans la rhabdomulise. La rhabdomulise, c'est la cellule musculaire qui va, pour schématiser, elle va exploser. Elle va libérer de la myoglobine qui va s'accumuler dans le tubule. Voilà. En gros, c'est les causes de l'héros tubule. Donc il ne nous reste que 10 minutes. Je sais que vous commencez à être fatigué. Donc on a fini avec les nécros tubulaires, avec les hiérats tubulaires. On va passer aux hiérats vasculaires. Je ne vais pas tarder sur les hiérats vasculaires. Juste pour vous dire que dans le rein, on retrouve tout type de vaisseau et tout calibre de vaisseau. Je vous ai dit, le rein est vascularisé par l'artère rénale qui est une artère à gros calibre. Ensuite, plus on s'approfondit dans le rein, plus le calibre diminue. Jusqu'au moment où on arrive à l'artériale afférente qui a un calibre très, 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 très petit calibre. Donc, on peut avoir tout ce qui peut toucher les vaisseaux. Une thrombose de l'artère rénale va entraîner une hiérat vasculaire. Une sénose de l'artère rénale va entraîner une hiérat vasculaire. Donc ça, c'est pour les gros vaisseaux. Et puis pour les petits vaisseaux, je vais vous parler de deux maladies rapidement. La première maladie s'appelle le CHU, le SHU, le syndrome hémolytique et urénique. Comme son nom l'indique, c'est une insuffisance rénale avec une hémolyse. Généralement, il se voit chez l'enfant, ce qu'on appelle le CHU typique, il se voit chez l'enfant. Il est secondaire à une diarrhée infectieuse qui est due à certains germes et qui va entraîner une HTA, une hémolyse avec présence de schizocyte, avec thrombopénie, avec une augmentation du LDH, avec une baisse de l'artoglobine, donc tout ça, c'est des signes d'hémolyse, avec une urémie. Et ça va provoquer une insuffisance rénale aiguë. Vous avez aussi le CHU de l'adulte qui est un CHU atypique qui est dû à un défaut du complément. Et puis, deuxième maladie, c'est la maladie des emboles de cholestérol. Maladie des emboles de cholestérol, c'est des petites boules de cholestérol, des petites emboles de cholestérol qui vont s'accumuler dans les petits vaisseaux du rein et qui vont entraîner une insuffisance rénale aiguë. Généralement, cette insuffisance rénale survient à la suite d'un cathéterisme. Par exemple, quelqu'un qui a subi va introduire un cathéter par l'artère fémorale qui va aller jusqu'au cœur et si ça rencontre une boule de cholestérol, ça va la faire exploser et des petits morceaux de cholestérol vont aller dans les petits vaisseaux du rein et vont entraîner cette insuffisance rénale aiguë. Voilà. Donc, pour résumer, pour la lymphopathie vasculaire, vous avez le syndrome émole-schéurimique, les emboles de cholestérol, les thromboses et emboles d'artère rénale. Donc ça, c'est juste quelques exemples. Je ne vais pas tarder sur la vasculaire. On va passer directement donc ça, si vous voulez, après, c'est toutes les IRA vasculaires que vous pouvez rencontrer. C'est juste pour votre culture générale. Personne ne vous posera des questions sur ça lors du concours de résidence. Alors, on va passer aux IRA interstitielles. Les IRA interstitielles ressemblent beaucoup, beaucoup aux nécrostubulaires. Ça ressemble beaucoup aux nécrostubulaires. Sauf qu'il y a un plus. Il y a un plus. Donc, vous avez les IRA interstitielles toxiques. À peu près, les mêmes médicaments qui provoquent la nécrostubulaire vont provoquer de la nécrite interstitielle toxique. C'est une atteinte des cellules interstitielles qui est due à un certain nombre de médicaments que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais vous avez quelque chose de particulier, ce qu'on appelle la nécrite interstitielle ou la les IRA interstitielle ascendante. Et ça, ça se voit surtout chez les femmes, chez les gens, mais surtout chez les femmes qui font des infections urinaires à répétition. Il y a des femmes qui font des infections urinaires depuis l'enfance et qui trouvent ça normal parce qu'elles ne savent pas depuis qu'elles sont nées elles font des infections urinaires et elles ne savent pas la norme. Donc pour elles, la norme c'est ça. Pour elles, la norme c'est ça. Elles vivent avec leurs infections urinaires et à chaque fois qu'il y a une infection urinaire, ça va détruire un peu d'interstitien. Et finalement, à l'âge de 30-40 ans, elles vont se retrouver avec des néphrites interstitielles. Des néphrites interstitielles, ce qu'on appelle néphrites interstitielles ascendantes. Parfois, une seule infection urinaire, une pilonéphrite aiguë, une infection urinaire sévère, peut entraîner cette néphrite interstitielle aiguë. Et donc, dans ce cas, il faut traiter l'infection urinaire et surtout, il faut faire la prévention des infections urinaires. Il faut empêcher qu'il y ait des infections urinaires. Il faut rapidement traiter les infections urinaires, ne jamais prendre à la légère une infection urinaire. Et puis, vous avez les néphrites interstitielles toxiques. Je vais vous donner quelques exemples. Voilà. Donc, pour les infectieuses, je vous ai dit les infections urinaires. J'ai oublié de vous parler d'une maladie particulière qui s'appelle la leptospirose. L'leptospirose, c'est une maladie, peut-être que vous la connaissez, ça fait deux ans que vous avez fait votre module d'infectieux. C'est une maladie dont on parle en infectieux. C'est une maladie qui est infectieuse qui est due aux déjections de rats. C'est les déjections et les urines de rats. Donc, ça se voit chez les gens qui travaillent dans les ordures ou bien les agriculteurs. Et donc, ça peut entraîner une leptospirose. C'est vraiment très spectaculaire comme tabou. C'est un nictère, ce qu'on appelle un nictère en grenade mûr. Le poisson, il devient orange avec une cytolyse, avec une essence rénale. Et là, le traitement est très... ça va provoquer une essence rénale interstitielle, aiguë, interstitielle. Le traitement est très simple. C'est de la pénicilline. On donne de la pénicilline et on règle le problème. Les médicaments qui provoquent des néphrines interstitielles, vous retrouverez toujours les AINS, vous avez les sulfamides, l'ampicilline et certains fluoroquinolins. On va finir par les IA glomérulaires dont je ne vais pas parler beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on a un cours qui s'appellera les syndromes glomérulaires qui comprendra les syndromes néphrotiques, les syndromes néphritiques. Et là, on parlera, ce jour-là, on parlera des IA glomérulaires en long et en large. Il faut juste savoir que qui dit IA glomérulaire, ça veut dire que le glomérule est atteint. Ça veut dire que les espaces entre les pédicels sont élargies, ça veut dire qu'il y a une protéinerie. Donc, si on a une protéinerie massive et une IA, c'est sûrement à 100% une IA glomérulaire. Si vous n'avez pas de protéinerie, si le patient vient avec une IA qui n'a pas de protéinerie, vous pouvez éliminer l'IA glomérulaire. IA glomérulaire égale hématurie. D'accord ? Et on parlera largement de ça lorsqu'on fera le cours de syndrome néphrotique, syndrome néphritique. Vous avez mis, alors, je vais vous parler juste un petit peu pour les IA glomérulaire de la GNRP. La GNRP, c'est l'extrême urgence dans les IA glomérulaires. GNRP, ça veut dire glomérulonephrite rapidement progressif. Donc, c'est l'association d'une IA, résidence rénale aiguë, rapidement progressif, d'une protéinerie et d'une hématurie. La GNRP, c'est comme le syndrome néphrotique, comme le syndrome néphritique, c'est l'expression rénale, la réponse rénale à un problème donné. Donc, vous avez plusieurs types de GNRP. Par exemple, vous avez une maladie qui s'appelle la maladie de Goudpasture, maladie de Goudpasture, qui est un problème au niveau des, il existe des anticorps anti-membranes basales glomérulaires, c'est des anticorps qui attaquent la membrane basale glomérulaire, donc ça va provoquer une IA, ils attaquent aussi la membrane basale alvéolaire, donc ça attaque aussi le poumon, et ça, ça va donner une GNRP, ce qu'on appelle une GNRP type 1, IRA, protéinerie et hématurie, plus le syndrome pulmonaire, le traitement, généralement, il fait appel à des corticoïdes, à des immunosuppresseurs, et dans ce cas, il faut traiter la cause. Donc, dans les GNRP, il faut traiter la cause. La GNRP, c'est juste la manifestation, c'est juste la réponse rénale à une maladie donnée, et donc le traitement, il sera toujours toujours éthiologique. Devant une IA, une IA glomérulaire, il faut toujours faire une PBR, et là aussi, je vous parlerai largement de la PBR lorsqu'on fera le cours sur les syndromes néphrotiques, syndromes néphritiques et syndromes glomérulaire. Alors, je vous montre ce tableau pour résumer un petit peu toutes les IRA rénales, d'origine rénale, c'est-à-dire organique. Alors, NTA, c'est nécro-tubulaire aiguë, NIA, c'est néphrite interstitielle aiguë, NGA, c'est néphropathie glomérulaire aiguë, et NVA, c'est vasculaire aiguë. Donc, par exemple, pour l'HTA, elle est présente toujours dans les néphropathies vasculaires, comme le nom indique, c'est un problème vasculaire, donc il va y avoir de l'HTA. Elle est présente dans les néphropathies glomérulaire, mais généralement, on n'a pas d'HTA dans les néphrites interstitielles et les nécro-tubulaire. Les oedèmes, c'est dans les glomérulaires qu'on va les retrouver. La protéine urie, c'est dans les glomérulaires. L'hématurie, généralement aussi, c'est dans les glomérulaires. La leucocyturie, c'est dans les interstitielles. On va avoir une fuite de leucocytes. Et les infections urinaires aussi, c'est dans les interstitielles. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais laisser le reste pour les prochains cours. Ça, c'est juste, voilà, c'est un organigramme pour résumer les étiologies des différentes IRA. On en a parlé de tout ça. Je vais juste vous dire un mot sur l'évolution des pronostics. Donc, l'évolution, les IRA fonctionnelles, elles évoluent bien généralement. Il suffit d'hydrater le patient. Les nécro-tubulaires aussi, il suffit d'arrêter le produit toxique. Les néphrites interstitielles aussi, les néphrites interstitielles, j'ai oublié de vous dire quelque chose. En Algérie, elles sont fréquentes. On en voit souvent, non pas à cause des ANS, mais à cause des médicaments traditionnels. Tout ce qui est herbes, herbes médicinales et tout. Il y a beaucoup d'herbes médicinales qui entraînent des néphrites interstitielles. et on voit énormément de patients qui vont chez les herboristes pour un mal de tête ou pour, je ne sais pas quoi, pour une stérilité ou pour des raisons différentes, qui prennent des herbes médicinales et qui viennent chez nous en éphrites interstitielles avec une IRA sévère. On est obligé de les dialyser parfois. Parfois, ils récupèrent, parfois, ils ne récupèrent pas. Donc, devant toute insolence rénale aiguille, il faut toujours demander aux patients et insister « Est-ce que vous avez pris des herbes médicinales ? » Il faut insister sur cette question. Généralement, les patients vont mentir au début. Au début, ils vont vous dire non. Mais si vous insistez, ils vont finir par vous dire « Oui, on a pris une herbe médicinale. » Et avec le temps, nous, on a commencé à connaître ces herbes, connaître les noms des herbes avec les néphropathies qu'elles entraînent. Donc, il faut faire très attention à ça. Pour le reste, les glomérulaires, traitements éthiologiques dont on va parler la prochaine fois, généralement, ça fait appel à des corticoïdes, des immunosuppresseurs. Les vasculaires, si c'est un gros vaisseau, par exemple, sténose, il faut stenter, il faut opérer, il faut ouvrir le vaisseau qui est fermé. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, voilà, prévention. J'ai fait exprès de ne pas vous parler de la dialyse. Quand est-ce qu'on dialyse, quand est-ce qu'on ne dialyse pas ? Alors, les urgences, on les dialyse. Hypercalémie, urée, tout ça, en dialyse, mais je vais vous parler en détail de la dialyse parce que ce cours est très long. L'IRA, c'est le cours le plus long de votre programme. Après l'IRC, ça va être un cours plus court et donc, j'aurai largement le temps de vous parler de la dialyse lorsqu'on fera l'IRC. Aujourd'hui, le plus important, c'est que vous compreniez le rôle d'urin et puis, comment fabriquer les urines et puis, quels sont les différents types d'IR. Voilà, je vais finir par cette phrase. Heureux l'étudiant qui, comme la rivière, peut suivre son cours sans quitter son lit. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant à l'INES, j'avais beaucoup de mal à me lever à 8 heures du matin pour aller à un amphi plein à craquer et encore, si je trouvais de la place, il y avait des gens qui me prenaient des places. Et là, grâce au COVID-19, vous pouvez suivre des cours dans votre lit, tranquillement, chez vous, avec un café. Et donc, finalement, ce que nous, on n'a pas pu faire, vous, vous avez pu le faire, donc je vous félicite. C'est le seul et unique avantage que je trouve au COVID-19. Voilà, je vous remercie pour la partie débat. Donc, je vous remercie, docteur, pour la présentation. Est-ce qu'on peut commencer les questions sur la deuxième partie ? Allô ? Oui, oui, bien sûr, allez, je vous écoute. D'accord, donc la première question, pourquoi il y a une réabsorption passive de l'urée ? L'urée, elle suit l'eau. L'urée, c'est une molécule qui devrait être éliminée, mais lorsque le rein, l'urée, elle est très osmolaire, elle a une osmolalité élevée. Je vous ai dit que la réabsorption passive, la réabsorption passive, suit la concentration, suit la concentration. Alors, l'eau, elle passe, elle est réabsorbée du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Vous vous souvenez, ça c'est le cours de deuxième année secondaire au lycée. On a fait ça au lycée. L'eau, elle va du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, si je veux récupérer un maximum d'eau, je dois, qui se trouve dans le tubule, je dois augmenter la concentration dans les capillaires péritubulaires. Et le seul moyen pour augmenter cette concentration, c'est d'y mettre beaucoup de durée. Donc, le tubule va réabsorber un maximum de durée qui va passer dans les capillaires péritubulaires. Et l'eau va suivre. L'eau va aller avec l'urée puisque maintenant la concentration dans les capillaires péritubulaires va être élevée. L'eau, elle va toujours vers le milieu le plus concentré. Donc, l'eau va suivre l'urée. Donc, finalement, l'urée, elle est réabsorbée pour permettre, l'eau et l'urée vont se suivre pour permettre une réabsorption maximale de l'eau. est-ce que j'ai été clair ou pas? Oui, merci. Donc, la deuxième question. Vous avez parlé de néphropathie glomérulaire aiguë. Est-ce que c'est la protéine urée qui la caractérise ou la lématurée? La protéine urée, elle est présente dans 100% des néphropathie glomérulaire aiguë. L'hématurée, elle est présente dans 100% des GNRP. Elle est présente dans 100% des GNRP. Par contre, il existe certaines IRA associées à des syndromes néphrotiques. On ne trouve pas d'hématurée. Donc, finalement, je vais vous dire que la protéine urée c'est 100%. L'hématurée, c'est un peu moins que 100%. Mais c'est très fréquent. C'est très fréquent. Mais ce qui caractérise c'est la protéine urée. unique des IRA glomérulaire, c'est la protéine urée. On peut avoir une IRA glomérulaire sans avoir d'hématurée. C'est rare, mais ça peut se voir. Donc, c'est la protéine urée. Et normal, on peut éliminer le diagnostic de la néphropathie glomérulaire. Vous éliminez le diagnostic de néphropathie glomérulaire, bien sûr. Très bien, merci. Donc, pourquoi la PBR est urgente lors des GNRP ? Je n'ai pas dit qu'elle est urgente. J'ai dit qu'elle est indiquée. La PBR n'est jamais urgente. On va parler largement de la PBR lorsqu'on fera le cours sur les scènes de glomérulaire. On doit faire la PBR dans les GNRP pour voir qu'est-ce qu'on a comme GNRP parce que les traitements diffèrent. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, parfois, on ne traite pas. On fait un PBR, parce que quand on fait un PBR, on va calculer un indice de chronicité et un indice d'activité. Si les lésions sont très actives, on va traiter. Si les lésions ne sont pas actives et on va trouver des signes de chronicité, c'est-à-dire que le malade commence à basculer vers l'institution srénale chronique, ce n'est pas la peine de lui faire courir un risque. On lui donne un traitement immunosuppresseur et un traitement corticoïde à forte dose alors qu'on sait qu'il commence à basculer vers la chronicité et qu'il ne va pas récupérer. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est pour avoir un diagnostic. Est-ce que c'est une GNRP ? Parce qu'à la base, la GNRP, c'est clinique. Mais moi, j'ai besoin d'un diagnostic histologique. Je n'ai pas besoin d'un diagnostic clinique. Diagnostic clinique, ça ne veut absolument rien dire pour moi. Ce que je veux, c'est un diagnostic histologique. Et donc, quand je fais la biopsie, je vais avoir un diagnostic histologique. Je vais voir quel type de glomérules sont malades, quel est le nombre de glomérules qui est malade, quelle est la partie du glomérule qui est malade, qu'est-ce qu'il y a dans le glomérule, qu'est-ce qu'il y a et puis ça va permettre d'avoir un pronostic. Est-ce que le patient risque d'évoluer vers la chronicité ou est-ce qu'il peut récupérer ? Je vous parlerai largement de ça lors du troisième cours qui sera porté sur les syndromes néphrotiques et néphritiques. Merci, docteur. Donc, est-ce que la GNRP peut être asymptomatique ? Jamais, jamais, jamais. La GNRP, c'est une essence rénale rapidement progressive. Le tableau est très, 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 très lourd. C'est une essence créatinique qui augmente très rapidement en quelques jours et on va avoir une protéinerie importante, on peut avoir une anurie, on va avoir des maturis. Donc, la GNRP, c'est vraiment, on ne peut pas passer à côté d'une GNRP. Et puis, il y a généralement des signes extra-rénaux. Dans les GNRP type 1, c'est le syndrome de gutte-pasture, il y a des signes pulmonaires. GNRP type 3, vous avez la maladie de Wegener, là aussi, il y a des signes pulmonaires. Vous avez les micropannes, vous avez la maladie de Chorgestros qui est associée à un asthme bronchique avec une GNRP. Donc, vous avez le lupus, le fameux lupus qui entraîne une GNRP type 2. Vous avez, donc, le GNRP, souvent, il y a des atteintes multisystémiques et donc, le tableau est très criant, il est très lourd. C'est une maladie qui est très lourde. Merci. Donc, quand peut-on parler de la récupération totale de la fonction rénale ? Lorsque la créatinine baisse, lorsque vous calculez votre clairance, vous calculez, on va dire, votre débit de filtration glomerule et vous le trouvez normal. Si je calcule ma clairance et qu'elle est à 100 ml par minute, ça veut dire que mon rein a complètement récupéré. Ça veut dire que si j'ai une créatinine normale, ça veut dire que mon rein a complètement récupéré. En cas d'IRA, on peut récupérer complètement, c'est-à-dire la créatinine redevient normale, la créatinine devient inférieure à 12. Je peux avoir des patients qui ne récupèrent pas, qui vont rester en dialyse, qui vont passer vers l'invention rénale chronique et je peux avoir une récupération incomplète. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait une IRA, qui a monté sa créatinine à 80 mg par litre, la créatinine commence à baisser, elle arrive à 20 mg par litre et là, elle se tombe. Il reste à 20 mg par litre. Ça veut dire que le patient s'est transformé en IRC, mais cette IRC n'est pas terminale. Le patient ne nécessite pas la dialyse à vie, mais il n'a pas une fonction normale normale. D'accord. Donc, une autre question. Comment suspecter sur le plan clinique une néphrite interstitiale aiguë et une néphropathie glomérulaire aiguë ? Alors, la question que vous aurez dû me poser, c'est comment faire la différence entre néphrite interstitiale et néprostubulaire ? Et là, c'est difficile. C'est difficile de faire. Par contre, néphrite interstitiale et néphropathie glomérulaire, c'est très facile de faire la différence. Je vous ai dit, c'est la protéinerie. En cas de néphropathie glomérulaire, la protéinerie est importante et en cas de néphrite interstitiale, la protéinerie est minime. Et puis, néphrite interstitiale, vous avez une leucocyturie. Les sub-interstitielles laissent passer des leucocytes. Donc, en cas de néphrite interstitiale, on a le plus souvent, on a généralement une leucocyturie. Et puis, vous avez le contexte. Vous avez le contexte. Si c'est une patient, c'est une femme qui vient vous dire, moi, je fais 5 ou 6 infections urinaires par an, là, on sait que c'est néphrite interstitiale. Mais le plus souvent, on fait la différence par la protéinerie. D'accord. s'il vous plaît, le mécanisme de l'insuffisance rénale aiguë interstitiale. C'est ça. C'est les cellules interstitielles qui vont avoir une modification de la structure des cellules interstitielles qui sont censées être le ciment du glomérule et qui vont laisser passer premièrement des leucocytes. Et puis, par la suite, il va y avoir, généralement, c'est très associé à des remparts de syndrome tubulo-interstitiel. On passe dans le tubulo-interstitiel, c'est associé à des altérations tubulaires. Le tubule, à cause de cette atteinte interstitielle, le tubule n'arrive plus à réabsorber toutes les molécules. Et on va se retrouver, par exemple, avec des acides aminés dans les urines, ce qu'on appelle une acide d'aminerie. On va se retrouver avec une glycosurie. En cas de l'infrité interstitiel, le tubule, à cause de l'atteinte interstitielle, le tubule n'arrivera plus à réabsorber le glucose. On va se retrouver avec une glucosurie. C'est un patient qui n'est pas diabétique. On va se retrouver avec une calciurie. Le tubule n'arrive plus à réabsorber. Donc, c'est les sucules interstitielles qui n'arrivent plus à faire leur travail de maintien de la cohésion entre le tubule et le glomérule. Et le tubule n'arrivera plus à réabsorber. Et on va se retrouver avec des urines qui contiennent des choses qu'elles ne devraient pas contenir. Ça reste toujours des petites molécules, elles ne contiennent pas de protéines, mais peuvent contenir des acides aminés, du glucose, du calcium, beaucoup de choses. Merci. Donc, est-ce que vous pouvez nous citer quelques plantes médicinales d'agent pour notre culture ? Alors, pour votre culture, il y a une plante qui s'appelle Mlilis. Mlilis qui est en train beaucoup, alors qui est donnée pour les zyctères, je crois. Lila, donc, pour les zyctères. Et les autres, j'ai oublié les noms. C'est surtout cette Mlilis. Alors, j'ai oublié les noms parce que les noms sont tellement bizarres. mais on a souvent un problème avec cette Mlilis parce que les gens font des zyctères et ils vont prendre cette Mlilis qui est très toxique. Si je me souviens des noms, je vous dirai la prochaine fois. Mais c'est surtout ça. D'accord, merci. Donc, pourquoi l'insuffisance surrénale est considérée comme insuffisance pré-rénale et non-rène et non pas-rénale ? Parce que la glande surrénale ne fait pas partie dure. Moi, à aucun moment aujourd'hui, je n'ai parlé de glande surrénale sauf quand j'ai parlé de l'aldostérone qui est sécrétée par la glande surrénale. Mais l'insuffisance surrénale, ça n'a rien à voir avec l'insuffisance surrénale. L'insuffisance surrénale, c'est une pathologie endocrinienne. C'est la glande surrénale qui n'arrive plus à faire son travail, qui n'arrive plus à sécréter de l'aldostérone, qui n'arrive plus à sécréter du cortisol. Et donc, la glande surrénale ne faisant pas partie du rein, c'est des voisins. C'est des voisins. Et comme mon voisin est malade, moi, je ne suis pas malade. Je peux essayer de l'aider, mais moi, je ne suis pas malade. C'est le voisin qui est malade. Et donc, si la glande surrénale est malade, l'insuffisance surrénale n'est pas... Il n'y a pas d'insuffisance surrénale. C'est l'insuffisance surrénalienne. Parfois, en cas d'insuffisance surrénale, on peut avoir une déshydratation. L'insuffisance surrénale, elle peut entraîner une déshydratation parfois. Et cette déshydratation peut entraîner l'insuffisance surrénale. Mais là, il faut vraiment aller chercher loin pour trouver un lien entre les deux. D'accord. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le syndrome hémolithique et urémique? Et comment il fait une insuffisance surrénale? Le syndrome hémolithique et urémique, c'est très compliqué. C'est un problème de complément. C'est le complément qui n'est pas normal. La forme atypique, c'est le complément qui n'est pas normal. Et donc, vous allez avoir une hémolithique parce qu'il y a une fraction du complément. Parce que le globule rouge, pour que le globule rouge n'explose pas, il faut qu'il soit stoppé par une fraction du complément qui s'appelle le C5A. Le C5A empêche le globule rouge d'exploser. Et chez ces patients, il n'existe pas. Cette fraction du complément n'existe pas. N'existe pas. Et donc, le globule rouge va exploser. Les globules rouges vont se mettre à exploser l'un après l'autre. Et ça entraîne une hémolyse. Et cette hémolyse entraîne une incidence arénale. Et le traitement est très, très difficile et très, très cher. Depuis quelques années, on a un traitement qui s'appelle l'éculizimab. Mais il coûte très, 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 très cher. Et c'est un traitement à vie. Donc, il n'y a aucun… Même dans les pays développés, on ne peut pas se permettre de donner ce traitement à tous les malades qui ont des chutes atypiques à vie. C'est un traitement efficace, mais on ne peut pas… Nous, on a donné ça à deux ou trois patients pendant quelques années. Mais ça coûte très, très cher. On a beaucoup de mal à se procurer le traitement pour le SHU. Pour le SHU. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est un problème du complément qui fait que les globules rouges vont se mettre à exploser l'un après l'autre et entraîner une hémolyse et une incidence rénale aiguë. D'accord, merci. Donc, est-ce que la PBR est indiquée à chaque fois qu'une cause organique est suspectée, même interstitienne ? Ah, ça, c'est la question à un million de dollars. Si vous êtes sûr que c'est tubulaire, ce n'est pas la peine de faire la PBR. Parfois, on a du mal à savoir. Parfois, on a du mal à savoir. Parfois, c'est tubulaire, mais c'est atypique. C'est tubulaire, mais ça dure trop longtemps. C'est tubulaire, mais il y a des signes extra-rénaux. Là, on fait la PBR. Maintenant, si je suis sûr que si le patient me dit moi, j'ai pris des INS et qu'il a une incidence rénale aiguë, ce n'est pas la peine de faire la biopsie. La biopsie, ça reste un geste invasif. Si c'est atypique, si je veux avoir un pronostic, s'il y a un doute sur l'éthiologie, là, je fais la biopsie. Mais généralement, les biopsies, on les fait surtout devant les interstitiaires. On fait les biopsies devant les interstitiaires parce que les interstitiaires, elles sont un peu plus difficiles à diagnostiquer que le reste. et surtout devant les glomérulaires. Devant les glomérulaires, on fait toujours une biopsie. Sauf contre-indications. Je vous parlerai des contre-indications à la biopsie lors du prochain cours. Mais glomérulaires, il faut faire. Merci. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour les patients qui prennent des IEC? Alors, des conseils, des conseils. Ça, c'est l'éternel débat entre cardiologues et néphrologues. Je vous ai expliqué comment l'IEC dégrade la fonction rénale. Alors que nous, les néphrologues, on est ceux qui utilisent le plus les IEC et les arabes. C'est bizarre. Quand l'IEC dégrade la fonction rénale, il va la dégrader sur le court terme. Mais sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si vous arrivez toujours à voir l'image. Vous voyez toujours l'image? Oui. Voilà. Alors, IEC, voilà. Regardez. Ça, c'est l'artériole efférente. Donc, si je donne un IEC ou un RA2, il va y avoir une vasodilatation ici. Vasodilatation ici. Donc, la pression va diminuer ici. D'accord? Donc, j'ai donné un IEC. La pression a diminué ici. Donc, je vais avoir une incidence rénale. Mais on a, en même temps, regardez ce glomérule. Imaginez que ce glomérule est un ballon. Imaginez que vous prenez un ballon, un ballon de baudruche. Vous le dégonflez complètement et vous dessinez des petits points sur ce ballon de baudruche. Des petits points. D'accord? Très rapproché. Ensuite, vous commencez à gonfler votre ballon. Qu'est-ce qui va arriver pour les petits points? Ils vont se séparer. Plus le ballon gonfle, plus les petits points se séparent. c'est exactement ce qui se passe dans le glomérule. Plus le glomérule gonfle, c'est-à-dire, si je ferme ici, si je ferme ici, pardon, je t'en signe 2, le glomérule va gonfler. Les petits points qui sont les pédicels vont s'éloigner l'un de l'autre. Plus le glomérule gonfle, plus les pédicels vont s'éloigner. Donc, plus il va y avoir une protéinerie. Il faut savoir que cette protéinerie, elle est toxique parce que dès que les protéines arrivent au niveau du tubule, elles sont toxiques pour le tubule. Par contre, si je donne un IEC, je vais provoquer une vasodilatation ici, je vais ouvrir, je vais dégonfler mon glomérule, les petits points vont se rapprocher, les pédicels vont se rapprocher. Si les pédicels se rapprochent, les protéines ne peuvent plus passer. Donc, il n'y aura plus de protéines dans le tubule. Donc, si je donne un IEC, c'est vrai que je vais provoquer une essence rénale à court terme, mais je vais lutter contre la protéinerie qui est toxique à long terme. Ça s'appelle la néphroprotection. Ça s'appelle la néphroprotection. On verra ça lorsqu'on fera l'IRC. Et donc, finalement, les IEC à long terme, ils sont bénéfiques pour le rein parce qu'ils diminuent la protéinerie, surtout chez les diabétiques et parfois chez les hypertendus. À court terme, ils peuvent provoquer une essence rénale. Alors, on s'est mis d'accord sur un chiffre. C'est le chiffre de 20%. Mon patient a 10 de créatine. Je donne un IEC. Si la créatine augmente de 20% ou plus, j'arrête. Si elle augmente de moins de 20%, je continue. 10 de créatine, 20% c'est 2. Donc, 10 plus 2, ça fait 12. Si la créatine augmente au-delà de 12%, j'arrête mon IEC. Si elle augmente à 11,5, 11,8, 11,9, je continue. Donc, on tolère une dégradation de 20% de la fonction rénale après la mise sous IEC ou sous ARA2. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les IEC et les ARA2 provoquent des hypercalimés parce que si j'inhibe l'onjotonsine 2, je vais inhiber l'aldostérone. Et je vous ai dit, l'aldostérone, il récupère du sodium, il élimine du potassium. Donc, sans aldostérone, je ne vais pas pouvoir éliminer de potassium. Donc, je risque d'avoir une hypercalimé. C'est pour ça, chez les patients qui ont une émotion sérénale chronique sévère, on ne peut pas donner des IEC d'ARA2 parce qu'il y a un risque d'hypercalimé. Et chez les patients chez qui on donne une IEC d'ARA2, surtout les patients à risque, il faut surveiller l'union de grâme pour surveiller la calimé. Donc, le conseil que je te donne pour les IEC et les ARA2, c'est de surveiller la fonction rénale et de surveiller la calimé. J'ai été clair ou est-ce que je dois compléter ? Non, oui. Parfait. Merci. Donc, au cours des déshydratations, c'est quoi un bilan hydrique nul et un bilan sodé négatif ? Un bilan hydrique nul, c'est que les apports sont égaux aux sorties. Si je bois 2 litres et j'urine 2 litres, c'est un bilan hydrique nul. Si je bois 2 litres et j'urine 1 litre, c'est un bilan hydrique positif. Si je bois 2 litres et j'urine 3 litres, c'est un bilan hydrique négatif. C'était quoi la deuxième question ? Un bilan sodé négatif, c'est lorsque, en cas d'irafonctionnel, le rein va éliminer, c'est lorsque la fraction d'éjection du sodium va diminuer. Le rein va éliminer un maximum de sodium et donc je vais trouver très peu de sodium dans les urines parce que le rein va réabsorber un maximum de sodium. Donc, le rein aura réabsorber un maximum de sodium pour lutter contre la déshydratation, pour lutter contre cet état d'hydratation qui a provoqué l'irafonctionnel et donc je vais avoir très peu de sodium dans les urines. D'accord. Donc, une autre question. Les Aïenens ont une toxicité directe sur les tubules ou bien ils diminuent la crêche ? Les deux. Je vous ai dit, ils sont appliqués partout. Les Aïenens, ils inhibent les prostaglandines. Le rôle des prostaglandines, c'est de provoquer une vasodilatation ici. Vous voyez là. Provoquer une vasodilatation dans l'artériole afférente. Si je n'ai pas de prostaglandines, je vais avoir une vasoconstriction dans l'artériole afférente. Donc, la pression intraglomérulaire va diminuer. Ça, c'est une chose. Ils agissent aussi au niveau du tubule par toxicité directe. Donc, les deux mécanismes sont corrects pour les Aïenens. D'accord. Donc, en cas d'augmentation de la pression intratubulaire glomérulaire, les urines, des urines, dépassent la pression intraplasmatique. Alors, la question est mal posée. Ça n'arrive jamais. La pression tubulaire dans le tubule dépasse la pression dans l'intraglomérulaire. Oui. C'est ça, la question. Je pensais ça. Je pense. Ça, ça n'arrive jamais parce que sinon, on aurait des molécules qui passeraient des urines vers le sang. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. La pression à l'intérieur des capillaires va être parce qu'on a une pression artérielle. Maintenant, sauf si tu as une pression à zéro. Personne n'a une pression à zéro. On a une pression artérielle. Donc, ça n'arrive jamais. On n'aura une pression ici supérieure à la pression ici. Ça, ça n'arrive jamais. Les molécules passent toujours dans ce sens. On peut avoir une différence qui est très petite. Alors, tous les chiffres que je vous donnais, les 50 mmHg, 10 mmHg, tout ça, ce sont des exemples. Ce ne sont pas les vraies pressions. Ce sont juste des exemples pour que vous compreniez. Mais il y a toujours une différence de pression entre là et là. La pression toujours est supérieure ici par rapport à là. D'accord. Donc, peut-on avoir une hypocalcémie dans l'insuffisance rénale aiguë ou vraiment jamais ? Si, on peut en voir. On peut en voir si le contexte, si j'ai une incidence rénale aiguë associée à une maladie qui provoque une hypocalcémie, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, on peut l'avoir. si j'ai une hypoparathyroïdie associée à une incidence rénale aiguë, je peux avoir une hypocalcémie. Ce n'est pas vraiment tout ça, ce n'est pas une incidence rénale qui est associée à l'IRC. Mais on peut avoir une hypocalcémie mais qui n'est pas due à l'insuffisance rénale aiguë. Elle est associée à l'insuffisance rénale aiguë. Alors que dans l'insuffisance rénale chronique, l'hypocalcémie est due à l'insuffisance rénale chronique. Elle est due à l'insuffisance rénale chronique. Alors que dans l'insuffisance rénale aiguë, on a rarement des hypocalcémies. Et si on a des hypocalcémies, elles sont associées à l'insuffisance rénale aiguë et non pas dues à l'insuffisance rénale aiguë. Par exemple, l'insuffisance rénale aiguë, quand on traite par des corticoïdes, on peut avoir une hypocalcémie. J'ai une incidence rénale aiguë glomérulaire, je mets le patient sous corticoïde, je peux avoir une hypocalcémie. Mais là, c'est dû au traitement d'insuffisance rénale aiguë et non pas à l'insuffisance rénale aiguë elle-même. D'accord. Donc, merci. Une autre question. La GNRP peut se manifester par un syndrome néphrotique ? Non. GNRP, c'est une chose et syndrome néphrotique, c'est une chose. D'accord. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Je vous donne le lupus. Je vous donne le lupus. Le lupus, c'est une maladie qui touche certains gens, qui touche leur... Le lupus peut se manifester par un syndrome néphrotique comme il peut se manifester par un GNRP. S'il se manifeste par un syndrome néphrotique, généralement, quand je fais la biopsie, je vais trouver une néphropathie lupique classe 3. S'il se manifeste par un GNRP qui est beaucoup plus sévère, quand je fais la biopsie, je vais trouver une néphropathie lupique classe 4. C'est autre chose. Donc, le syndrome néphrotique et la GNRP, c'est clinique ou biologique. Le syndrome néphrotique, c'est biologique. La GNRP, c'est clinique. C'est les manifestations biologiques et cliniques de la réponse rénale à un certain nombre de maladies. J'ai une maladie. Le rein va subir des modifications histologiques et la traduction clinique et biologique de ces modifications histologiques, ça peut être un syndrome néphritique, ça peut être un syndrome néphrotique, ça peut être une GNRP, ça peut être une hématurie microscopique dans la maladie de Berger, ça peut être une hématurie macroscopique, ça peut être une protéine urie, ça peut être tout ça. Mais c'est un syndrome néphrotique, c'est une chose et GNRP, c'est une chose. Par contre, les deux, c'est des néphropathiques numéro une. C'est un syndrome néphrotique, c'est un syndrome néphrotique, on peut avoir un syndrome néphrotique sans incidence rénale, avec une fonction rénale normale. Alors que dans la GNRP, on a toujours une incidence rénale. Aiguille. Alors, je vais prendre une dernière question parce que ça fait plus de deux heures qu'on a commencé. Oui, c'est vrai. Donc, une autre question, pourquoi on n'utilise pas les formules d'estimation du début de filtration glomérulaire dont l'insuffisance rénale est vue ? Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous, les formules d'estimation du DFG, les formules qu'on appelle les clérences, on les fait pour voir l'évolution de l'IRC. Le patient est venu aujourd'hui en consultation, il est à 50 ml par minute. Je calque sa cléance, elle est à 50 ml par minute. Dans trois mois, je le revois, je recalcule sa cléance pour voir l'évolution de son IRC. Alors que dans l'IRA, il n'y a pas d'évolution comme dans l'IRC. Dans l'IRA, l'évolution se fait soit vers la guérison en quelques jours ou quelques semaines au maximum, soit vers le passage à l'IRC. S'il y a guérison, il y a guérison. Je n'ai pas à calculer ma cléance, le patient est guéri. La fonction L est normale. S'il y a passage à l'IRC, je commence à calculer ma cléance pour suivre l'IRC. Mais ça ne veut absolument rien dire de calculer une cléance quand on a une IRA dont on sait qu'il n'y a que deux possibilités, guérir ou évoluer vers l'IRC. Alors que dans l'IRC, les possibilités, c'est dégrader sa fonction rénale, stabiliser sa fonction rénale, dégrader de façon importante, dégrader de façon qui n'est pas importante, améliorer un petit peu. C'est pour ça qu'à chaque fois, je calcule la cléance dans l'IRC. Et ça n'a aucun sens de calculer la cléance dans l'IRA parce que dans l'IRA, mon objectif, c'est la guérison, ce qui n'est pas le cas dans l'IRC. Voilà. Merci, docteur. Le prochain cours, il sera plus court, donc je répondrai à plus de questions. Donc, vous pouvez répondre Oui, j'ai enregistré les questions. La prochaine fois, on vous demande de me répondre en chambre. Exactement. Donc, on se mettra d'accord sur l'IRC parce que je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment avec ce qui se passe avec le COVID-19 et tout. On a beaucoup de cas. Et j'en vais essayer, on va essayer de… Je ne sais pas, vous faites les cours pour les autres modules ? Oui. Voilà. Donc, faites les cours pour les autres modules et moi, j'essaierai de caser.